Donc vous avez devant les yeux l'étude que nous allons faire ensemble sur le, comme je l'ai dit, sur le Mismore Kouf, Kaf, Bet, Mismore 122, et comme je l'ai dit, c'est effectivement en l'honneur de Yom Yerushalayim qui sera Bezrat Hashem au Tzay Shabbat et dimanche. Je rappelle au niveau des Allahchot qu'on ne fait pas le Halel le soir à Yom Yerushalayim parce que c'est la continuité de Yom HaTzmahut par contre on fait le Halel le matin à la prière, c'est ce qu'on appelle avec la bénédiction, l'Igmore est à Halel, ça c'est le bon matin. On fait le Halel Baruchem et en l'honneur de la réunification de Jérusalem qui est quand même un événement important pour nous. Évidemment il n'y a pas de Tachanoun etc. Par contre, il faut que ce Mismore, il est intéressant à plusieurs points. Vous allez voir tout de suite ma corps numéro 1, Shire Amalot, les Davids, nous dit le Malbim, Medaber Bechvach Yerushalayim. C'est aussi pour ça que ça me paraissait judicieux de le faire avec vous parce que d'abord ce cantique, ce Mismore va parler de louanges à l'égard de Jérusalem. Mais ça hier est à Oumah et non seulement on pourrait dire qu'il y a plein de Mismore qui se préoccupent de faire des louanges sur Jérusalem. Sauf que ce Mismore, il est rempli de louanges sur Jérusalem qui sont intimement reliés avec la nation qui y est comme un seul corps. Aouma Bichlala Kegouf Echad. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a de spécifique ? Ça fait 2000 ans qu'à toutes les générations, que ce soit dans les maîtres les plus anciens, nous racontons sur Rabbi Oudah Lévi, nous connaissons Rabbi Echiel de Paris, le Ramban, etc. Le Rambam, nous connaissons évidemment tous ces Rachamim qui ont foulé le sol de Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Et même plus récemment, les élèves du Grand de Vilna, le Rav Menachem Mendel de Vitevsk dans la Chassidou, les élèves du Baal Shemtov. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécifique qu'il n'y avait pas avant ? C'est la réunion de la nation avec ses différentes composantes à Jérusalem. C'est ainsi que nous dit le Malbim. Le Rav Merleibou, je le rappelle, on est fin du 18ème. Amour Kav Me'Evarim Pratim qui est composé de plusieurs membres. Chonim Ve'Yerushalayim Iyayir She'choubrala Yardar C'est-à-dire plusieurs éléments qui composent la ville qui au bout du compte ensemble vont composer la ville de Jérusalem mais encore une fois qui vont être unis. Ir She'choubrala Yardar On va devoir expliquer cette expression qui évidemment apparaît dans le verset sur ces deux villes que tout le monde est associé et unie pour elle, autour d'elle. Ve'Yit Chabru Ha'Evarim Apuratim C'est grâce à Jérusalem que les différents membres s'associent. Ils ne sont plus seulement des membres individuels isolés. C'est grâce au cœur que la main gauche et la main droite ont son sens. C'est grâce à Jérusalem que les différents membres de la nation hébraïque ne font plus qu'un. Liot Gouf Chalem Ya'choulbo Ruach Achayim Ve'Nefesh Amechakele Ve'Nefesh Ereit C'est-à-dire que ce corps justement qui revient à son entité sa perfection commence à être insufflé en lui ce souffle vital cette âme divine qui l'anime. Un homme encore une fois un homme une femme c'est un bout de chair. Quand est-ce qu'il a du sens ? Quand il y a une âme qui l'anime. Le Shema Le Shema et la respiration il bouge. Je ne dis pas que c'est il faut être méprisant avec un cadavre on a du respect pour les morts mais au bout du compte c'est un être sans vie. Mais ça prend tout son sens quand justement ce corps est bien vivant. Et bien comment est-il vivant ? Grâce à cette âme qui l'anime. Comment la nation retrouve sa vitalité ? Grâce au cœur qui bat c'est-à-dire grâce à Jérusalem qui est reconstruite. Veïne Beyt HaShem Anim Tzaba la maison le Beyt Hamikdash qui s'y trouve y'a kli amekhin et agaviyah aklalit elchol elchol ha-shekhina veine fesh elayit sheba elayit ba c'est-à-dire que ce Beyt Hamikdash est justement l'ustensile le réceptacle qui permet au corps de la nation de pouvoir recevoir la résidence divine. Si demain je monte sur l'Arabite avec un bulldozer et que je détruis et que je commence à construire le Beyt Hamikdash ça peut être très sympathique mais ça n'a aucune au bout du compte aucune finalité aucun sens. si à moins que le peuple y ait émis le désir et dans ce cas-là ça veut dire qu'il y a un souffle à l'intérieur de la nation qui souhaite retrouver cette vitalité mais c'est par étapes on va le voir la ville est en fait comme le cœur et le cerveau de ce corps qu'ils vont préparer C'est ce corps qui est animé justement par ce cerveau et ce cœur qui vont donner des ordres qui va permettre au bout du compte l'acceptation de Jérusalem de retrouver Jérusalem Alpizé Yomar Iné Samarti Beyt Hashem Neler et c'est pour ça que justement ça arrive à ce qu'on va trouver comme premier verset c'est ce qui pousse à dire je me suis réjoui qu'ils disent viens on va à la maison d'Akadosh Gokho c'est à dire puisqu'on est un peu aussi dans le cadre politique ça veut dire qu'au bout du compte on peut demander au premier ministre pourquoi il n'a pas encore dit à ma chaîne comment vous allez les Bét Hashem comment vous allez les Bét Hashem que Bibi dise allez il est temps on va construire le Bét Amigdash alors on pourrait éventuellement demander ça le problème c'est que le fait qu'il ne l'ait pas demandé ce n'est que l'expression ce n'est que l'illustration du fait que le peuple ne soit pas encore prêt à le demander c'est pas c'est que si effectivement quelqu'un se présentait aux élections en disant je veux construire le Bét Amigdash pour l'instant il y a des chances qu'on ne le comprenne pas tu parles du premier ministre je parle de celui qui est le représentant de la royauté donc il le sait c'est iné chez lui que le peuple n'est pas très heureux je ne sais pas si lui-même le pense c'est pas iné de Rébudo et c'est pas qu'il ne le dit pas s'il ne le dit pas c'est parce que le peuple n'est pas encore prêt encore une fois quand je dis que le peuple n'est pas prêt c'est pas que le peuple n'est pas prêt seulement c'est que le premier ministre non plus ce n'est pas à l'ordre de ses priorités et le premier ministre n'est pas à l'ordre de ses priorités parce que dans le peuple ce n'est pas à l'ordre de ses priorités d'accord ce qui encore une fois c'est pas un reproche c'est une réalité qu'on voit bien je vous rappelle les propos du Rav Goren quand il y a le Rav Zviéhouda et qu'on lui demande est-ce qu'il faut construire le métal et que le Rav Zviéhouda il dit pas encore on voit bien le pas encore détruire la mosquée c'est un autre sujet c'est tout à fait louable c'était louable malheureusement maintenant on a arrêté le poche mais en tous les cas il n'a pas l'idée de le dire même s'il avait l'idée de le dire non mais non 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 si encore une fois le peuple était prêt il le dirait si le peuple était prêt non ça se ressentirait voilà j'insiste sur le fait ne donne pas c'est pas une question de ne pas donner des mérites au prémice actuel ça n'a rien à voir le fait est c'est que le prémice actuel il ne l'a pas dit dans ses clauses pour être élu donc c'est pas l'ordre de ses priorités tout simplement ici on a justement des gens qui disent à David on veut monter on veut aller à la maison d'un coach d'euro et en cela si on le comprend dans ce sens là on va voir parce que c'est un peu plus complexe que ça mais dans ce cas là ça veut dire que David Samarty de Omrimli a priori ça serait signifié que David dit je me réjouis que le peuple me dise cela le peuple veut ça on ne peut que s'émouvoir quand justement le jour de Yom Yerushalayim dimanche où il y a quelques milliers de juifs qui veulent absolument en ce jour monter sur le monde du temple on ne peut que se réjouir de cela il y a un réveil qui est en plus de ça progressif de plus en plus vivant maintenant ça ne veut pas dire que le peuple tout entier saisit ce que c'est en train de se passer en tous les cas Mitzad chez Shem HaShem ce n'est pas juste pour construire par exemple pour être vindicatif ou virulent à l'égard des ennemis c'est plus que ça c'est on veut construire comme il est indiqué Beit HaShem la maison d'Akadosh Barucho parce qu'on veut que le nom d'Akadosh Barucho Shachem ve'oumishkan qu'il réside qu'il fasse résider sa résidence ve'élohut ve'kodesh onna l'essentiel de la demande l'essentiel de l'aspiration c'est la présence d'Akadosh Barucho encore une fois révélée sur terre on peut construire un Beit HaMikdash au moment justement où on va sous les Mikdash Rechakanti Betocha ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux on aurait dû dire résiderai parmi lui le commentaire est bien connu qui dit justement je résiderai parmi eux c'est parce que ils ont émis cette demande que la présence d'Akadosh Barucho pourra être pleinement vécue en eux l'essentiel du Beit HaMikdash ce n'est pas encore une fois uniquement les maisons de pierre et de marbre d'accord mais c'est vrai que c'est important maintenant après cette courte introduction du Malbi voyons le Mismore ensemble Chir Amaralot verset 1 par exemple on va y aller verser il n'y a pas le soleil il n'y a pas le soleil il n'y a pas le soleil non j'enlève non c'est parce qu'il n'y a pas d'air non ça va là ça va le soleil le rentre non la fenêtre est ouverte c'est pas gênant c'est le soleil il y a des réalités dans le passé qui ont montré que le peuple il y a des réalités qui ont montré que parfois le peuple était très prêt et les dirigeants n'étaient pas prêts ou l'inverse mais il n'empêche que à la dernière délivrance que nous vivons actuellement il est évident qu'il doit y avoir parce que justement on vote pour quelqu'un donc il va y avoir une adéquation entre ce que je veux et ce que j'attends de mes dirigeants pour l'instant chez nos dirigeants justement l'évocation n'a pas été évoquée peut-être à part une personne mais ce qui est toujours très comique c'est qu'il semble vouloir ça d'un côté et en même temps fumer de la drogue de l'autre côté c'est un peu compliqué mais de manière générale c'est peut-être pour ça qu'il veut faire mais en tous les cas en tous les cas il est clair que ce n'est pas concevable pour l'instant à l'échelle du peuple ce n'est pas une demande d'un parti dévoilable sur le Beth Amigdash d'accord c'est la demande du peuple on l'a dit Shifteya c'est toutes les tribus qui on va le voir toutes les tribus qui ont émis cette demande là le fait que les Rabanim encore une fois veulent le construire c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure le Beth Amigdash il n'appartient pas au monde religieux sioniste le Beth Amigdash il appartient au Amisrael enfin il appartient il est la volonté de tout l'Amisrael donc puisque l'Amisrael n'est pas encore habilité à construire il faut ça veut dire qu'il n'est pas habilité à construire ça veut dire qu'il ne le veut pas c'est à dire qu'il ne sait pas encore une fois de quoi on parle donc il faut absolument y aller mais quand on lit Haggai par exemple le prophète Haggai il y a deux chapitres dans le prophète Haggai dans le premier chapitre il se plaint pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas construire le Beth Amigdash il n'a pas eu plein de problèmes des questions économiques des questions politiques oui parce que vous dites que c'était mieux avant et que oui mais après le monde entier va être contre nous très intéressant par rapport à l'actualité évidemment Haggai chapitre 1 et une fois qu'il a réussi à montrer au peuple la valeur et l'importance de construire le Beth Amigdash que le peuple est convaincu deuxième chapitre parce qu'ils sont très étranges il va leur dire vous voulez le construire venez on va voir si vous êtes aptes à le construire vous ne connaissez pas la ronde comment vous voulez le construire il faut d'abord réveiller dans le peuple cette volonté de le construire d'accord ? après il y a plusieurs moyens il y a l'étude qui est fondamentale il y a le Ravisrael Ariel avec le Marfan Amigdash qui se préoccupe des ustensiles pour essayer de renouveler cela chaque chose encore une fois a un sens certains trouveront ça ridicule de parler d'éléments de parler des ustensiles du Beth Amigdash alors qu'on n'a pas encore parlé pour ma part je ne le pense pas je ne pense pas que ce soit suffisant parce que ça reste encore une fois au niveau de la sensibilité mais je pense que c'est important aussi chaque chose qui encore une fois peut essayer d'éveiller dans le peuple la volonté de se rapprocher du cœur justement de notre nation et bien est le bienvenu d'accord ? tu dis il faut que toute l'âme Israël soit enfin pas la demande mais souhaite l'âme Israël mais question-t-en par l'Israël le peuple juif c'est quoi ? tous les juifs qui sont présents en Israël et qui veulent ils ne sont pas en Israël ? d'abord d'abord encore une fois celui qui va être acteur je l'ai déjà dit plusieurs fois la terre d'Israël appartient à tout le peuple juif qu'il soit en Israël et qu'il ne soit pas en Israël mais quelqu'un qui est en dehors d'Israël encore une fois il est au mieux je vais dire un petit peu grossière il est au mieux pro-sioniste il n'est pas sioniste d'accord ? être au bout du compte en dehors d'Israël ce n'est pas malheureusement être acteur à sensibilité égale j'ai envie de dire dans la destinée de l'état juif d'accord ? celui qui monte en mérite d'Israël il participe à la société à la constitution de la société hébraïque ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de mérite celui qui est en dehors d'Israël mais il faut bien comprendre de quoi on parle à partir du moment où le peuple juif qui réside en Israël émet le souhait dans sa grande majorité à construire le Beth Amidash et quand je dis la majorité quand je dis ça ne concerne pas la crescette je n'en suis pas aussi sûr c'est que dans la mesure où la plupart il y avait un vote et les juifs disaient on veut le Beth Amidash c'était quelque chose qui apparaissait dans les clauses encore une fois de différents partis ça voudrait dire que le peuple désire cela et c'est pour ça que je l'ai dit souvent surtout ces dernières années que je pense que la politique encore une fois la guéoulade ne va pas venir de là-haut elle vient du bas c'est-à-dire que le politicien est à mes yeux au bout du compte le résultat de ce qui se passe en bas d'accord ? c'est-à-dire que quand effectivement on va éduquer les différentes franges du peuple j'ai envie de dire à mettre le bon bulletin dans l'urne alors ce sera pour résultat que le premier ministre qui va passer sera le résultat de ce qui se passe dans le peuple d'accord ? maintenant quand je vous dis ça je dis bien on se connaît de toute façon je n'ai jamais dit que je dirais de quel nom s'agit-il quand je dis quel nom il faut mettre dans l'urne c'est pas ça la question on ne transmet pas un parti on transmet des valeurs après encore une fois celui qui a exprimé ces valeurs-là c'est ça qui va au bout du compte ce à quoi on aspire d'accord ? mais c'est pour ça que j'insiste là-dessus le peuple évidemment le peuple dans son entité d'accord ? achat donc premier verset le chant des degrés comme nous l'appelons vous avez 15 chants comme ça David qui donc a priori c'est David qui parle et qui dit je me réjouis qu'ils me disent on veut aller construire on veut aller à la maison d'Akadosh Ghor première problématique question fondamentale David n'a pas construit le Betamigdance donc pourquoi est-ce qu'il dit je me réjouis alors que il n'est plus qu'à construire il se moque d'eux non ? il se moque de David non 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 mais David il croyait on ne le construit on va voir on va en reparler parce que il a cette volonté qui va aspirer à aller dans la maison de Dieu mais le fait est c'est que comme la maison encore une fois ce n'est pas lui qui va la construire alors de quoi ils se réjouissent non c'est la volonté de construire le Betamigdance ça implique ça implique a priori la disparition de David j'allais le dire ça implique que c'est ça son fils qui prend le relève parce que ce n'est pas David qui le construit tu connais le mot David pour Hachem oui mais ce n'est pas un truc théorique j'insiste là-dessus j'insiste là-dessus ce n'est pas quelque chose de théorique ce qui se transmet concrètement quand on dit la volonté de construire le Betamigdance provient de l'amour évidemment profond du lien indéfectible que nous entretenons avec Hachem mais ça se transmet de manière concrète David n'a pas construit le Betamigdance donc quand David se réjouit que le peuple lui dise on va aller dans la maison d'Hachem ça veut dire au bout du compte que David bien que cela implique qu'il ne soit plus le roi d'Israël à ce moment-là il n'empêche qu'il se réjouit quand même d'accord première surprise on va expliquer ça Hachem verset 2 Bet ah non 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 M'amashlo n'amashlo n'amashlo ne l'asgore pas Yerushalayim ce fut tenu, si je puis dire, nos pieds aux portes de Jérusalem dans tes portes Jérusalem c'est au bout du compte il y a fait on parle de nos jambes a priori, de nos pieds à nous d'accord, on se tient à tes portes si on se tient à tes portes c'est qu'on n'est pas dans Jérusalem on se tient de dehors on se tient devant tes portes toi Jérusalem, on se parle à toi Jérusalem donc il faut essayer de comprendre dans tous les cas, on veut aller là-bas on se tient devant on est prêt Yerushalayim c'est Jérusalem construite comme telle une ville qu'au bout du compte tout le monde ensemble se relie autour d'elle il y a une union du peuple qui est motivée par l'union du peuple ou qui est motivée par l'idée de la ville qu'elle est c'est la deux solutions où on est unis et on va ensemble au même endroit où l'endroit lui-même l'évocation l'endroit nous unit on n'est peut-être pas unis au début mais la ville de Jérusalem elle a cette qualité elle a ce talent de nous unir de nous réunir ou l'inverse on est réunis et donc on monte là-bas à Jérusalem on va voir exactement ma question si vous le comprendre les deux sont possibles et puis peut-être on ne parle pas au bout du compte de la ville de Jérusalem d'en bas encore une autre possibilité on va voir Dalet chez Sham à l'eau donc là-bas sont montées les tribus les tribus de Dieu qui sont et doutent l'Israël qui sont donc le témoignage d'Israël qui honore qui remercie Léodot Léchem Hachem qui reconnaît le nom alors j'ai juste une petite question une petite remarque ici il y a deux secondes on a dit Yerusalem on est devant tes portes et on est passé de devant tes portes à là-bas c'est-à-dire on est devant tes portes on est ici c'est là c'est proche et deux versets plus loin tu dis là-bas les tribus sont c'est où là-bas c'est ici on est devant Jérusalem ça on va devoir essayer de comprendre aussi je pense que vraiment j'explique le verset je dis le verset au sens le plus strict et on va essayer de développer ça verset 5 Kishama là-bas Yashavu Kissaot là-bas c'est intéressant qu'on était assis les chaises Kissaot la Mishpat les chaises pour la justice les chaises pour la maison de David Kissaot la Mishpat Kissaot le Beit Hachet le Beit David vous demandez vous avez l'aspiration de la paix ou de la complétion de Jérusalem Yashalou au Havair seront sereins ceux qui t'aiment Yashalou le Shalva la sérénité on veut la paix à Jérusalem on veut la sérénité on veut la perfection à Jérusalem on veut la complétion à Jérusalem très bien ceux qui veulent ça ils vont être sereins Yashalou Becheler je reviens verset 6 une seconde la ville de la paix comme certains ont utilisé alors il y a des guerres là-bas ça me fait toujours rire parce que quand on parle de paix dans la tradition hébraïque ce n'est pas la Pax Romana c'est-à-dire justement ce n'est pas il n'y a plus d'ennemis tout le monde sème tout le monde est beau tout le monde est content non il y a le Shalom parce qu'il y a la vérité Shalom va émettre c'est parce qu'il y a la vérité que la Shalom est possible sinon on n'est pas dans le Shalom on est ailleurs on est dans le compromis d'accord il ne peut pas y avoir réellement de sérénité à Jérusalem si Jérusalem n'est pas dirigée par le seul peuple qui est habilité à le diriger c'est-à-dire ir David donc à Miseré verset 7 il y aura la sérénité chez tes soldats la sérénité dans ton royaume en gros ça veut dire que on va passer à une réalité j'ai envie de dire je la répète avec humour où nos soldats seront à peu près les soldats avec les plumes d'autruches comme en Angleterre c'est ça c'est-à-dire qu'il y a une sérénité il n'y a plus de guerre c'est clair qu'on arrive au bout du compte dans un système où il y a la paix dans ton royaume tout cela pour ceux qui sont appelés mes frères et mes proches je parlerai pourquoi avec correction c'est une demande Shalom Bach ce qui est aussi pardon oui c'est une chanson ce qui est intéressant aussi par rapport à cela c'est que ce que je n'ai pas encore bien compris et qu'on va essayer de développer aussi c'est qui parle j'avais vu on a dit David parler c'est un marty bon rimli mais après on est passé à donc c'est c'est David le celui qui parle mais celui qui répond celui à qui je m'adresse c'est qui on pourrait tout à fait penser dans la logique de ce qui est évoqué ici parce qu'on parle de Shalom Bach c'est Jérusalem c'est à dire c'est un chant d'amour de David à Jérusalem c'est pas l'émane Be'yta Shem Eloheinu alors si c'est Eloheinu mais maintenant nous c'est le peuple c'est David ou c'est le peuple c'est toi Jérusalem l'interlocuteur c'est clair j'en ai d'accord mais qui est celui qui parle au bout du compte est-ce que c'est David ou est-ce que c'est le peuple je tiens à mettre en avant tout de suite que David à part peut-être une heure avant de se lever le matin avant de se préoccuper de la nation il y avait un temps disons pour lui mais David c'est la nation quand les gens ne comprennent pas qui est David c'est quelqu'un qui au bout du compte 24 heures sur 25 se préoccupait de la nation donc quand on dit effectivement Eloheinu il se reconnait comme étant celui au bout du compte qui transmet des valeurs au peuple je vous rappelle la fameuse référence quand Michal qui lui reproche de danser à moitié nu parce qu'il avait les mains découvertes et que son outil est dansé avec des sandales chorech sans chaussettes alors que justement il lui dit que tu danses à moitié nu et David dit j'apprends à mon peuple à aimer Akadosh Baruch s'il voit comment j'aime Akadosh Baruch alors il aimerait Akadosh Baruch c'est ça ? maintenant c'est pour ça que je te dis que c'est le Ben-Bévit qu'on attend les mains de Beit HaShem tout cela encore une fois si c'est justement pour ceux que j'appelle Chai mes frères ou est-ce que c'est pour les mains de Beit HaShem Eloheinu ou c'est pour la maison de Dieu Avakcha Tovlar et je voudrais le bien pour toi là aussi qu'est-ce que le bien pour toi Jérusalem est-ce que c'est que ceux que j'appelle mes frères soit on est soit chez toi soit serein chez toi ou c'est que tu as une maison où tu puisses résider ce sont deux versets distincts d'accord ? on va voir ce que ça signifie a priori certains vont vous dire oui mais tant qu'il y a le Bet HaMikdash Jérusalem n'est pas reconstruite certains vont le dire ce genre de postulat c'est très problématique parce que justement a priori le verset ne va pas dans ce sens-là il y a deux versets donc il y a deux stades distincts il y a je pense au peuple et je pense à la maison mais le fait de dire que si le peuple y est présent et que la maison n'y est pas encore présente ça ne représente rien ça en contradiction avec le verset c'est pour mes frères et ceux qui me font proche que je demanderai ta paix que je demanderai la sérénité chez toi la perfection chez toi donc pour qui il faut avoir cet amour de Jérusalem pour le bien du peuple c'est David qui dit ça ou quelqu'un d'autre ? je pense que c'est David a priori parce que c'est Shalambach c'est pour toi Jérusalem maintenant si c'est pour le bien du peuple très bien alors le peuple est présent à Jérusalem qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'Akadosh Baruch Hu on s'en fout non le verset suivant verset 9 non ajoute le verset 9 pour la maison d'Akadosh Baruch Hu notre Dieu je demanderai le bien pour toi pour toi c'est entendu le bien pour toi Jérusalem là encore on pourrait penser que ça serait bien pour nous le peuple juif qui est le Bétamigdash non c'est bien pour la grandeur pour la dignité de la ville elle-même qui est le Bétamigdash c'est clair ? oui l'implication de cette nécessité que la ville que ce Bétamigdash c'est clair quand tu dis la bénédiction dans la Amida Boney Yerushalem tu peux penser deux choses tu peux penser que Jérusalem n'est pas encore reconstruite tu vas entendre certains qui vont tenir ses propos que Jérusalem n'est pas encore reconstruite parce qu'il y avait Bétamigdash il y a d'autres dont modestement je fais partie qui pensent que oui on n'a pas encore atteint l'idéal auquel on aspire mais on ne peut pas dire que la ville de Jérusalem est déserte et en désolation parce que quand tu mets les pieds à Jérusalem notre chaîne est une vitalité d'accord ? le Bétamigdash auquel nous aspirons va effectivement être construit sur un terrain qui est vivant où il y a une vie quand je dis une vie c'est le Chouk c'est le Kenya de Malha c'est le Gantanachie c'est ce que tu veux mais c'est une vie c'est là si on pense qu'une fois qu'on a le Kenya de Malha ça y est on est arrivé au sommet de ce que pouvait arriver à la ville de Jérusalem alors c'est clair que non mais si on pense que le Kenya de Malha c'est rien parce que c'est pas le Bétamigdash c'est aussi problématique ces deux versets mettent l'accent là-dessus pour le peuple pour le Bétamigdash d'accord ? c'est la compréhension encore une fois j'ai expliqué ça il y a pas longtemps à quelqu'un parce qu'on se rend compte des incompréhensions c'est l'implication que le politique hébraïque n'a rien à voir avec le politique de n'importe quelle nation dans le monde la présence d'Akkadosh Baruch Hu est conjointement liée si je puis dire à la vitalité du peuple juif je m'assure toujours un petit peu qu'on parle de démocratie une démocratie mais une théocratie même ça même ça non même ça non parce que quand tu dis théocratie ça veut dire qu'au bout du compte c'est très important ce que tu soulèves maintenant parce que la théocratie la théocratie cela implique qu'aucune décision ne soit prise par les hommes mais d'Afka il est fondamental que les décisions de l'état soient prises par des hommes oui mais c'est les hommes au bout du compte qui vont te donner la Torah n'est pas la halakha c'est un sujet fondamental on s'approche de sa voix c'est toujours important de l'avoir en tête la Torah n'est pas la halakha la seule manière pour toi de comprendre la Torah c'est par le biais des maîtres et quand justement on va se dire enfin la Torah c'est la c'est quand la Torah elle a été donnée sur terre désormais elle est entre les mains si je puis dire des sages c'est en cela où c'est la décision des maîtres du Sanhedrin on évoquait dans le Mishpat qui vont au bout du compte mener à bien le projet divin donc ce n'est pas une théocratie mais oui tu as raison sur le fait que l'état d'Israël évidemment n'est pas séparé de Dieu mais il n'est pas non plus réuni avec Dieu c'est une symbiose il est plus proche de Dieu que du peuple par exemple oui il est moins démocratique il est plus théocratique que démocratique sans être totalement théocratique c'est le pouvoir à quatre têtes ce que j'aime souvent rappeler c'est le pouvoir à quatre têtes que Maïto reprend notamment sur le fait qu'on parle de Mishkan Malchuch au fait qu'on a les voix d'accord c'est ni démocratique au sens où effectivement n'importe qui peut faire ça c'est ni théocratique au sens où on peut le comprendre c'est un pouvoir qui est dirigé par quatre têtes distinctes Mishpat le pouvoir judiciaire c'est rare non non c'est rare Malchuch c'est au fait qu'on a les voix par un roi par un dirigeant politique par un appareil judiciaire par un appareil théocratique pontif et co-anime dans le Bédamigdash et par l'anarchie l'anarchie dans la mesure où c'est quelqu'un qui sort du peuple qui s'appelle le Navi le prophète qui est animé par la parole d'Akadosh Baruch c'est un archi au sens que c'est le pouvoir du peuple d'accord c'est quatre forces oui mais au sens encore une fois que c'est pas forcément un pouvoir décide c'est-à-dire que le prophète il peut arriver et dit Dieu m'a dit que c'était pas bien ce que vous faites le roi il fait ce qu'il veut avec ça mais Akash Baruch s'est révélé à moi en pleine nuit il m'a dit j'ai l'obligation au risque même de mettre en danger ma vie de te délivrer le message que m'a livré Akash Baruch donc c'est ces quatre pouvoirs-là qui sont encore une fois qui existent celui qui croit effectivement à une réalité sereine entre ces quatre pouvoirs c'est arrivé dans notre histoire biblique c'est arrivé que très rarement éventuellement à l'époque de David et Shlomo et toute l'histoire d'Israël ne se résume pas à l'époque de David et Shlomo d'accord en tous les cas mais il est clair qu'on est en train de mettre en place justement on va le voir c'est deux niveaux de la ville et une vie sociétale et l'émane et l'émane nous dit Rashi d'abord Samarty B'Om Rimli m'accord numéro 2 premier verset Shammati B'nai Adam nous dit David j'ai entendu les hommes qui me disent regardez ce qui est terrible et c'est là la force et la grandeur de David quand est-ce que David va enfin mourir et il m'lore Shlomo et va régner son fils Shlomo va y venir et qu'on puisse et qu'il puisse construire le Bétamigdash va y aller les régen va y aller sa mère tu as dit j'ai entendu qui mais qui 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 a entendu David David il m'lore non mais quand on parle de Rashi moi d'accord Rashi explique en parlant sur le Bétamigdash d'accord David dit j'ai entendu que le peuple murmure quand est-ce qu'il va mourir pour que son fils arrive pour qu'on puisse le Bétamigdash et aller monter à Jérusalem pour les fêtes mais ce qui est encore plus surprenant c'est que le Bétamigdash ne se termine pas là je ne se termine pas comme ça il insiste dans le fait que Véhani sa mère et David se réjouit je suis content de ça David la seule chose qui le préoccupe c'est la la sainteté c'est la fierté la dignité du nom d'Akazborou qui réside sur terre le reste il s'en fout totalement Anokhi oui mais c'est un roi malgré tout qui va se préoccuper des besoins de la nation les gens vont venir voir David ton peuple a faim on va faire la guerre on va conquérir des territoires ils vont avoir faim c'est pas théocratique au sens où justement c'est pas l'Iran la nuance fondamentale c'est vraiment une prise de conscience plus le peuple va être bien va être en bonne santé mieux ça sera le nom d'Akazborou sera mieux révélé mais il n'empêche que ce qui l'importe c'est le nom d'Akazborou d'accord la fierté nationale parce qu'elle est reliée à Akazborou quand il y a Goliath qui est présent la première chose que David va dire c'est qu'il se goye c'est qu'il se circoncise qui ose comme ça être méprisant à l'égard d'Akazborou oui parce que c'est mais arrête qu'est-ce qu'il veut mais tu ne comprends pas il y a des pressions politiques il faut comprendre mais je m'en fous imagine elle est comme ça à la Knesset on va rigoler c'est ça mais au bout du compte c'est ça ça c'est David mais tu as les moyens de te battre tu as fait du karaté il y a tout le monde qui est là les soldats sont là ils sont en train de voir les arabes construits les philistins qui construisent des tunnels et ils ont l'ordre les soldats de ne pas bouger on ne sait pas ce qu'on fait David il rentre dans le tas ça c'est David et il est encore une fois heureux quand le nom d'Akazborou est proclamé donc si ils disent et ils estiment que quand est-ce que David va mourir pour lui ce n'est pas une souffrance au contraire c'est une réjouissance d'accord ils n'ont pas dit que David voulait qu'il meure ils n'ont pas dit qu'il voulait que David meure pour des mauvaises raisons maintenant vous allez me dire pourquoi David ça je me permets de le rappeler pourquoi David n'a pas conçu le bête amigdash d'accord alors d'accord j'ai dû en parler mais c'est bien de le rappeler de temps en temps par rapport à Yomiru Shalai sur le fait que ce n'est pas pour la raison que certains ont laissé entendre dire que David aurait versé du sang et c'est pour ça qu'il n'a pas conçu le bête amigdash ce qui est absolument faux la raison est essentielle j'aime bien quand tu fais comme ça ça permet de rappeler ce que dit le Rada tu vois je l'ai déjà dit mais tu vois malgré tout les gens n'ont pas entendu on va reprendre David n'a pas construit le bête amigdash parce que encore une fois le bête amigdash construit par David aurait été indestructible et au moment où le peuple aurait fauté alors il aurait fallu détruire le peuple plutôt que de détruire le bête amigdash c'est construit par une telle envergure alors pourquoi est-ce qu'effectivement certains voudraient évoquer l'idée de verser du sang là où ce n'est pas logique c'est que toutes les guerres que David a menées sont les guerres exigées par Akashbucho lui-même il faut lire le midrash jusqu'au bout quand il explique justement que tu n'as pas besoin de construire le bête amigdash parce que le sang que tu as versé c'est comme des sacrifices à mes yeux certainement pas certainement non non là tu rends Batsheva non 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 mais la question non non c'est important c'est important que tu le dises Shlomo est le fils de Batsheva Shlomo est le fils de Batsheva c'est-à-dire tu comprends bien que si on reproche il y a une seule tâche cette union entre David et Batsheva on ne comprend pas comment est-ce que le fils de cette union c'est-à-dire la seule raison c'est parce que encore une fois j'ai dit David était profondément élevé il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas construire le bête amigdash d'accord mais rassure-toi le ben David va construire le bête amigdash d'accord comme punition il n'y a pas de bière d'accord moi comme j'étais comme ça je n'ai pas pensé pour le sang moi j'ai dit ça c'est une blague pour le sang il y a autre chose c'est bien je poursuis m'accord numéro 3 d'accord David quand je veux vous donner un premier sens c'est le peuple qui souhaite pour le bête amigdash la fin du règne de David mais il y a un autre sens qui va nous ramener le radak numéro 3 il est tout à fait envisageable que les autres mizmorim où il n'y a pas forcément écrit où il est forcément rappelé le nom de David que ce n'est pas forcément David qui les a écrits parce que je vous rappelle qu'il y a 10 personnes qui ont écrit le Téhiné c'est ça et David a compilé tous ces mizmorim les 10 personnes en l'occurrence les enfants de Korach de Shlomo Moshe Adam Arishan Asaf Alevi bref plus de personnes mais là il est clair que ce mizmor où il est précisé Shira Malot le David là c'est clair c'est David qui l'a écrit maintenant pourquoi c'est important de signifier cela parce que ce mizmor nous dit le radak c'est à dire qu'en fait a priori on dirait tu vois ce mizmor là comme il est dit au nom de David donc c'est David qui l'a écrit mais en fait nous dit le radak ce sont les gens qui proviennent de l'exil et qui disent quoi mais rov ta'avatam les biniens de Beth Amigdash ils ont un tel désir de construire le Beth Amigdash ils skerou à l'autre Israël les regalim ils vont se rappeler effectivement l'importance de monter en hérèse Israël pour les fêtes et vont parler dans la langue tes pères qui étaient présents à l'époque du Beth Amigdash c'est à dire qu'au bout du compte dans le premier sens qu'on voit avec Rachid il s'agit de David qui se réjouit que le peuple vient de lui dire comme cela d'accord entre David et le peuple dans le commentaire du rave David Kimri en fait ce n'est pas David c'est une sorte d'image du peuple c'est-à-dire qu'il n'implique pas la mort de David mais c'est l'image du peuple parce que j'évoquais tout à l'heure ce qui n'est pas du tout contradictoire dans la mesure où David c'est l'image de la nation donc le peuple parle c'est très bien que quand par exemple à l'époque de la conquête d'Eretz-Israël et qu'on dit Yahouda Benyamin on sait très bien que ce n'est pas Yahouda et Benyamin c'est la tribu de Yahouda et la tribu de Benyamin donc ici quand on dit David c'est entendu le royaume qui veut construire le Betamikdash et donc c'est quoi Samarty selon l'enseignement du Radhat c'est chacun au bout du compte et se réjouit de l'évocation de monter en Eretz-Israël et à Jérusalem pour les fêtes d'accord n'oubliez pas que pendant l'année quand il y avait le Betamikdash la plupart des juifs étaient agriculteurs donc on ne va pas on ne va pas toutes les cinq minutes à Jérusalem on y va quand on a une naissance on y va quand on a une faute plus ou moins grave à se faire pardonner quand on a envie d'apporter un sacrifice ou de reconnaissance ou expiatoire et on y va disons tous ensemble au maximum trois fois par an au moins une fois par an c'est-à-dire qu'on ne va pas penser à tous les régalistes normalement on ne parle pas les trois fêtes de pèlerinage mais il est arrivé que pour les trois fêtes de pèlerinage par exemple à Pessar tu ne peux pas monter parce que tu es impur que tu vas à Pessar Chénie on ne va pas forcément mais disons qu'on a une obligation d'aller au moins effectivement une des trois fêtes à Jérusalem il est évident que l'idée c'est de monter trois fois mais en tout cas c'est cette évocation qui est mise en valeur poursuivre le Ramadvali justement quand on nous dit donc après on a compris le verset verset 2 on a dit il n'y a pas c'est quoi la différence entre Amida et Yeshiva quand on se tient debout on est prêt à agir d'accord être assis c'est l'expression de la sérénité c'est l'expression de la stabilité d'autre côté je vous rappelle que pourquoi on se tient debout quand on va faire la prière de l'Amida on ressemble aux anges tutélaires qui eux sont constamment debout d'accord ce qui implique que les anges tutélaires sont constamment actifs pour justement œuvrer pour le bien pour le nom d'Akashgoro donc quand on dit effectivement Omdot Ayuragleno ça veut dire qu'au bout du compte on se tient debout prêt pour renforcer et rassembler toutes les étincelles de sainteté et quand elle qu'on va s'asseoir quand tout sera arrivé à la source c'est-à-dire quand tout est bien revenu au bon endroit alors il y aura la sérénité ça veut dire qu'un juif en bonne santé ne se repose jamais il se repose après 120 ans il se repose le Shabbat pour puiser des forces pour retourner travailler d'accord ? le matin tu fais la prière tu termines la prière par l'état tu termines la prière en disant je vais me préoccuper de réparer le monde choisi choié voulu par Akadosh Boho qu'on est debout tout le temps d'accord ? pour rassembler comme il est dit les étincelles de sainteté qui se sont éparpillées et là quand ces étincelles-là elles vont revenir à la source ici c'est un propos qui est très important on reprend la problématique du peuple qui se trouve en exil d'accord ? le juif pourrait dire il n'y a pas comme être heureux comme un juif en France on est bien en exil on est tranquille et bien en fait Akadosh Boho à faire en sorte que tu ne puisses pas trouver un endroit serein il a bien fait ça pourquoi ? pas contre toi mais justement pour que tu puisses comprendre que tu as du travail tant que tu n'es pas revenu en Eretz-Israël tant que tu n'es pas revenu à Jérusalem tant que tu n'es pas revenu au Betamigash tu as un travail constant à faire dans la paracha de Noach le Maboul avec la colombe qui nous dit le Midrash c'est la métaphore de Amisraël la colombe elle peut venir du monde entier de distance très éloignée et ce qui est spécifique à la colombe c'est qu'elle est fidèle donc elle revient toujours vers son lit ainsi le peuple juif qui est fidèle qui a toujours un lien avec Akadosh Boho et il ne trouve la colombe au moment de la fin du déluge la colombe ne trouve nulle part où déposer son pied où poser ses pieds jusqu'au moment où elle trouve un olivier alors certains disent que l'olivier était à Ako parce que le déluge n'est pas arrivé à Ako certains disent que c'est comme ça en tous les cas peut-être un arrière l'olivier parce qu'il est mort justement cette idée de vouloir justement accepter l'idée qu'on préfère l'indépendance que d'être soumis dans une réalité emprisonnée en tous les cas la colombe qui est évoquée ici vers Israël cette idée justement de ne pas trouver repos pour ses pieds d'être constamment justement en train d'avancer d'être dynamique pour cela ainsi nous dit parmi ces nations on ne va pas trouver de repos non seulement il n'y en a pas eu mais il n'y en aura pas d'un côté on aspire à revenir à Jérusalem d'un autre côté même quand tu voudrais éventuellement être frileux ou oublier que ta langue se colle et que ton bras droit ne puisse pas bouger et bien justement c'est il n'y a pas plus grande malédiction qu'un juif qui oublie Jérusalem mais de gré ou de fort tu n'as pas oublié Jérusalem parce qu'on va faire en sorte que les nations te fassent rappeler que tu n'es pas chez toi que tu ne peux pas trouver le repos là où tu es tout ça pour tourner vers Jérusalem d'accord ? tu vas être en guerre partout pourquoi ? tant que on n'a pas le privilège de pouvoir être à tes ports Jérusalem pour oeuvrer dans la Torah calmement sereinement sympathiquement qui sera en guerre j'en veux la solution réelle pour mettre la fin pour mettre fin à la guerre en Proche-Orient ils n'ont pas donc on n'a pas clairement évoqué le lien indéfectible qui nous relie avec toutes les parties de Jérusalem la guerre est inévitable mais ce n'est pas une malédiction c'est-à-dire qu'il y a des non-juits qui comprennent ça d'accord le radak je reprends d'accord numéro 6 pourquoi est-ce qu'on se tient à tes portes alors comme j'ai dit on est prêt à mener la guerre on est prêt à avancer mais là il y a quelque chose encore qui est très émouvant c'est qu'on se tient à tes portes Jérusalem et on attend les prochains qui vont arriver qu'est-ce qui se passe dans le Beit Hamikdash par exemple à Pessah où on est en train de faire le combat de Pessah qu'il y a une telle quantité dans le peuple que ça passe par des lignes de 30 personnes comme ça pour les sacrifices c'est une doucherie pendant une journée le 14 Nissan il y a beaucoup de gens qui viennent faire pour le sacrifice c'est à la chaîne pour que tout le monde ait fini pour manger le combat de Pessah en son temps en tous les cas on attend il y a tellement de juifs qui veulent venir une des grandes choses dans la génération il n'y a pas si longtemps que ça avec ces juifs qui vont s'installer dans la vieille ville de Jérusalem et qui essayent de subvenir à leurs besoins et qu'il faut des mécènes et qu'il faut des moschés pour essayer de mettre en place un moulin pour qu'ils puissent moudre le blé pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et sortir de la ville c'est-à-dire qu'arriver à un stade où il y a de plus en plus de familles à Jérusalem tu veux dire une telle dévotion à l'égard de Jérusalem une telle vitalité à l'égard de Jérusalem qu'on se tient à tes portes en attendant les prochains qui vont arriver j'en s'inquiète mais il y aura de la place t'inquiète pas il y aura de la place Archa et donc justement le verset 3 Yerushaim Abbé Nouya de quelle ville de quelle Jérusalem parle-t-on nous dit le Maharam Al-Sheikh Akadosh le Maharam Al-Sheikh Akadosh le Rav Moshe Al-Sheikh 15e siècle maintenant numéro 7 Yerushaim Abbé Nouya I Shell Mata Agashmit Asuya Al-Idey Binyan c'est quoi Yerushaim Abbé Nouya c'est l'investissement matériel de construire la ville c'est comment tu sens que Jérusalem est reconstruite quand justement il y a des immeubles il y a des maisons il y a une vie c'est là est-ce que c'est juste ça c'est pas que ça mais c'est d'abord ça d'accord sur Yerushaim Benouya c'est quand même très émouvant quand on dit l'Aberachah que la ville de Jérusalem soit reconstruite et que voilà d'accord même si encore une fois il y a aussi des renards sur le nom du temple d'accord des renards à deux pattes il dit c'est comme si justement cette ville au bout du compte où sont reliées à elle et bien qu'est-ce qui est relié à la Jérusalem dans bas la Jérusalem dans haut c'est Jérusalem dans bas avec la Jérusalem dans haut ça veut dire qu'au bout du compte premier stade il faut construire la Jérusalem dans bas parce que la Jérusalem dans haut ne sera pas construite tant que la Jérusalem dans bas ne sera pas construite qu'est-ce que c'est que la Jérusalem dans haut j'ai envie de dire c'est le souffle vital qui anime la ville de Jérusalem c'est-à-dire on va le dire au niveau de l'humain une personne qui vit c'est une bonne chose mais une personne qui n'a pas de sens à sa vie c'est une catastrophe elle est aveuglée elle ne voit rien alors que quand effectivement mais ça ne veut pas dire que la personne n'est pas vivante elle mange elle vit mais ce qui va donner toute la grandeur toute la richesse de cet homme c'est quand il sait pourquoi il vit il sait quelles sont les valeurs pour lesquelles encore une fois il existe bon ben la Jérusalem dans bas qui est animée par cette Neshama qui l'anime ça c'est la Jérusalem dans haut d'accord c'est pour ça que quand on se tient aux portes de la Jérusalem dans bas et bien en fait c'est comme si on était aux portes de la Jérusalem dans haut parce qu'on se tient aux portes en étant conscient de ce qu'on va y faire de ce pour quoi on y est d'accord c'est terrible quand on arrive à Jérusalem et qu'on arrive à ne plus s'émouvoir ce qu'on est en train de vivre en se tenant justement à Jérusalem c'est comme s'il était dans la Jérusalem comme s'il se tenait dans la Jérusalem dans haut je répète Jérusalem n'est pas la capitale de l'état d'Israël Jérusalem est la capitale du monde entier par le biais d'Israël si on avait dit Jérusalem est la capitale de l'état d'Israël ce que certains malheureusement comprennent comme cela et bien au bout du compte c'est comme Paris qui est la capitale de la France ça n'a rien à voir la luminosité la grandeur la dignité de Jérusalem et bien au bout du compte si elle n'est pas entre les mains d'Israël elle est mise en malotage elle est dangereuse pour le monde entier il faut que Israël retrouve ce lien organique avec cette ville pour la bénédiction de l'humanité d'accord ? Jérusalem n'est pas justement n'est pas sacrée Jérusalem est ce qui permet l'expression de sainteté sur terre je vous rappelle que quand on est dans la Shira Taïan quand on est en train de traverser la mer et que le peuple juif a émis le souhait de vouloir conserver cet instant métaphysique métaphysique au-delà de l'espace et au-delà du temps il veut conserver ce moment-là intact pour l'éternité c'est à ce moment-là que la construction du Mishkan puis du Bétamidash est possible c'est-à-dire qu'il y a un endroit dans le monde qui au bout du compte est relié à l'absolu d'accord ? je vais expliquer ça dans des choses beaucoup plus concrètes on ne peut pas monter partout à Jérusalem sur le Rabat sur le Mont du Temple on ne peut pas monter partout pourquoi ? c'est tout ? il y a une réalité on pourrait dire mais en quoi ? parce qu'il y a une mosquée maintenant non ça ne change rien autant la sainteté du Mont Sinai était ponctuelle et elle n'est plus d'actualité autant la sainteté du Mont du Temple est éternelle et peu importe ce qu'il y a dessus d'accord ? il y a une évocation objective de la sainteté que j'aime souvent rappeler par rapport à ça c'est le fait que quand on voit au Côtel le fait que son émeuve est-ce que c'est au bout du compte quelque chose d'objectif ou de subjectif ? objectif c'est ce que je suis c'est vrai en général on pense que c'est subjectif comme j'appartiens à une culture qui m'a enseigné le fait que donc je me suis ému je me sens élevé quand je vais au Côtel et bien c'est vrai mais ce n'est pas que ça il y a aussi une connaissance objective aussi une émotion objective du fait que derrière ce mur et ce mur aussi en fait partie je ne suis pas du tout méprisant à l'égard du Côtel et bien la présence d'un Kajburu y est d'accord ? les deux sont intimement liés on sent ça comme on est dedans dans la... j'ai bien dit que même si on le ressent pas il y a une réalité subjective c'est ce que j'ai dit je vais bien dire à l'instant on ressent déjà ça quand on parle de ce que j'ai eu de là mais encore une fois je répète il y a une réalité subjective je peux ne pas le ressentir ça n'enlève pas la présence de sainteté en cette ville mais c'est ça c'est en cela où cette expression de sainteté n'est pas seulement subjective qui est tout à fait légitime elle est aussi objective d'accord ? et donc c'est ça au bout du compte quand je me tiens que je sais que je vais à Jérusalem que je me tiens aux portes de la ville de Jérusalem et que je suis animé par l'émotion c'est à dire qu'au bout du compte je sais pourquoi je suis en émotion c'est-à-dire que je perçois je comprends ce qui me relie à cette ville parce que la présence d'un kashgourou y est c'est pour ça qu'en étant à la Jérusalem d'en bas et bien on est aussi dans la Jérusalem d'en haut d'accord ? la Jérusalem d'en haut la dimension spirituelle si je puis dire de Jérusalem ne peut prendre tout son sens que s'il y a un corps en bas la Nechama elle peut être exceptionnelle il n'empêche que sans un corps elle ne peut pas s'exprimer d'accord ? donc il faut un corps d'accord ? à ça ma corps numéro 8 on va reprendre sur cette notion en bas et d'en haut vous allez voir avec le Ramad Vali ah je rappelle le Ramad Vali je pense que c'était souvent évoqué ici le Ram Moshé David Vali d'accord ? élève du Ramchal cette notion-là elle est à la fois en bas avec Jérusalem construite d'accord ? ceux qui reviennent vers elle auront la délivrance parce qu'évidemment notamment comme vous l'avez vu le Haché HaKadosh et le Ramchal et le Ramad Vali ils ne savent pas que la ville de Jérusalem elle se construite toute seule d'accord ? ils pensaient que ils pensent que les hommes vont la construire c'est une plaisanterie mais ça permet de revenir dessus à chaque fois pour ceux qui disent que le Bétamigdash il va descendre du ciel elle est construite par des hommes et comment on dit que le feu va descendre c'est pas vrai ? il faut comprendre ce que ça veut dire ça revient à ce que j'ai de qu'à l'instant il faut comprendre que la ville de Jérusalem et le Bétamigdash en particulier qui incombe au roi aux dirigeants politiques de se préoccuper de cette tâche et bien ils doivent le construire comme j'ai dit le Bétamigdash n'est pas qu'une maison de pierre et de marbre c'est à dire que pour que justement la Jérusalem d'en haut entre guillemets puisse descendre il faut que la Jérusalem d'en bas puisse le construire donc le feu qui vient du haut c'est justement cette dimension là au moment c'est ce que dit Baruchaner encore une fois au moment où le peuple a émis le souhait de retrouver cette dimension de sainteté sur Jérusalem à ce moment là évidemment on construit la mâche et de là la Jérusalem d'en haut va aussi redescendre c'est pour ça qu'il te dit que c'est construit par des hommes et la délivrance exprime cela et aussi la Jérusalem d'en haut qui elle lui importe le rassemblement des étincelles de sainteté qui ont été éclaircies c'est pour ça qu'encore une fois à partir du moment en l'occurrence où nous avons récupéré Jérusalem à la gamme des six jours qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à ce moment là ce qui a été non non pas encore non non pas encore parce que le peuple n'est pas encore prêt pour ça par contre ce qu'il aurait fallu faire en premier lieu ce qu'a fait notamment le raf de Yéhouda c'est de dire aux garçons de Merkazara vous vous asseyez une heure par semaine chacun peu importe de quel cours ou combien d'années vous êtes à la Yeshiva avec un des parachutistes qui est monté sur le monde du temple c'est à dire qu'une fois qu'on a eu un événement d'une telle ampleur il faut maintenant se préoccuper de comprendre de donner sens à ce qui vient de se produire ça se passe tant mieux ça se passe pas et bien on arrive malheureusement à des gens qui vont dire c'est quand même grâce à moi qu'on a réussi à conquérir Jérusalem et pas grâce à Dieu d'accord ça c'est trois jours après trois jours après bon on connait malheureusement la moralité de ce personnage mais trois jours après trois jours après il n'empêche que cette phrase a été dite alors que le jour même de la guerre des six jours on entend et en plus le Rav Kacher et le Sik à chaque fois j'aime beaucoup rappeler cela parce que c'est quand même impressionnant c'est Yitzhak Rabin qui dit cette phrase ce verset qu'on dit dans le Halen c'est ce jour-là que Akash Goro a fait quelque chose de grand et nos maîtres se discutent on va réjouir Akash Goro c'est pas le Rav Goren qui dit ça c'est Yitzhak Rabin qui ne peut pas être soupçonné d'avoir une religiosité plus extrême n'est-ce pas ? donc il y a une prise de conscience qui est au-delà mentalement c'est rendu compte même pas rendu compte il n'est même pas conscient de ce qu'il vient de dire mais il y a le Nechama qui est là une fois que cette Nechama là elle est présente qu'elle s'est voilà elle est hors temps et bien il faut commencer à éclaircir cela ce qui va permettre poursuivre le Ramad Vali chez Choubroula Yardar qui est Yerushalem chez le Mala vous voyez il nishmata chez Yerushalem chez le Mata la Jérusalem dans haut et l'âme de Jérusalem dans bas si tu ne donnes pas de vitalité à l'âme à la Nechama alors c'est très dangereux l'unité qui est en train de se constituer ne peut pas être ne peut pas être ultime ne peut pas être authentique il va lui manquer quelque chose d'accord quand on a été sioniste et qu'on entend des gens qui vont dire aujourd'hui on est dans une génération post-sioniste ils ne comprennent pas combien cela est dangereux l'utilisation de ces termes comme ils étaient un mouvement politique qui avait dépassé qui ça y est c'est fini mais non c'est ne pas comprendre ce que ça veut dire que d'être relié à notre terre ce n'est pas un lien qui a un début et une fin c'est un lien qui est organique et qui ne fait que encore une fois s'élever progressivement c'est pour ça qu'encore une fois c'est comme l'avait dit Bénilevi quand il parlait d'un judaïsme un juif sans judaïsme ça n'avait pas de sens c'est pas c'est un peu ça c'est qu'au bout du compte c'est un corps sans échama c'est triste mais il y a une flamme à l'intérieur qui demande qu'à éclore mais c'est le problème à Sodhu on dit le Rav Yerushim Abénouya Malchouk première dans les 10 frirot dans les 10 attributs dans les 10 expressions de la volonté d'Akashbonhu la Yerushalayim reconstruite en bas c'est l'évocation de la royauté c'est-à-dire au bout du compte qui va permettre d'être en l'occurrence d'y donner beaucoup plus de sens c'est-à-dire qu'à partir du moment où justement on a une entité politique et encore mieux quand c'est évidemment entité de David qui revient à la source c'est à ce moment-là où il y a autre sphira qui est la Bina c'est quoi Bina il faudrait faire des cours des heures là-dessus mais pour comprendre un peu l'essentiel Bina ça vient de Bain c'est la capacité à distinguer une chose d'une autre d'accord c'est-à-dire que même quand effectivement on a reconstruit Jérusalem on est à Jérusalem il faut encore faire un travail pour bien enlever toutes les scories pour bien être distinct de tout ce qui pourrait au bout du compte nuire à cette réunion ultime de Jérusalem d'accord on est conscients d'avoir une échama si je parle au niveau de l'individu on est conscients d'avoir une échama on est conscients d'avoir un corps c'est pour ça qu'on est automatiquement un tzadik d'amour on a du boulot c'est-à-dire donc il y aura un lien fort, vigoureux il n'y aura plus de distinction entre les deux il n'y aura plus de séparation entre les deux encore une fois on sait très bien que on le rappelle le Ramchal quand le deuxième quand le premier Bétamikdash arrive à la destruction le deuxième Bétamikdash d'en haut est déjà en train d'être préparé quand le deuxième arrive à être construit etc. arrive à la fin de son règne de son cycle si je puis dire le troisième d'en haut est déjà en préparation et le Ramchal développe l'idée que pourquoi est-ce que le Bétamikdash est détruit parce qu'il y a une inadéquation si je puis dire une scission entre le Bétamikdash d'en haut et le Bétamikdash d'en bas c'est-à-dire que le Bétamikdash le premier il a un rôle bien défini quand il n'arrive plus à comprendre le rôle qu'il doit tenir au moment où il va arriver justement qu'il va le mener à sa destruction c'est parce que quand une fois le rôle qui doit être tenu maintenant on va dire ça en deux mots le premier Bétamikdash était essentiellement spirituel le deuxième est matériel le troisième est la symbiose la cohérence des deux c'est pour ça qu'il prend beaucoup plus de temps à être construit mais quand le premier Bétamikdash s'arrête à être spirituel ça ne peut que échouer quand le deuxième Bétamikdash n'est que matériel il ne peut que échouer il faut une cohésion il faut une symbiose il faut cette union d'accord encore une fois c'est ce moment là où il n'y aura plus de mécréants il n'y aura plus d'avoir des gens incongrus dans la ville de Jérusalem donc il n'y aura plus de gens qui seraient négatifs à l'égard de Jérusalem c'est pour ça que le mot Yardav en Gematria veut dire Kohach d'accord la force il y a une force qui est indivisible à partir du moment il y a cette réunion totale d'accord c'est intéressant parce que c'est Kafret Béyar je vous rappelle le 28 la gare des 6 jours c'est 28 c'est Kafret Béyar c'est-à-dire Kohach qui kocha chez la Malchut qui kocha chez la Bina la force de l'entité politique sera animée par la morale c'est à ça c'est à ça qu'on aspire d'accord revient sur la première des élections c'est-à-dire 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 le roi est encore une fois celui qui révèle le roi des rois sur terre c'est une vraie entité politique économique mais qui en étant ce qu'elle est elle est l'expression du royaume divin tu comprends pourquoi ça a imposé problème la théocratie ? tu ne penses pas à écologie quand tu penses à la théocratie iranienne d'accord ? tu ne t'es pas posé la question qu'est-ce que pense l'Iran qu'est-ce que pense l'Iran sur les goles d'accord ? la problématique c'est que quand on parle de théocratie un royaume qui serait dirigé par Dieu voilà d'en haut alors on ne pense pas à la réalité au bout du compte de faire progresser la société dans tous les sens du terme l'idéal auquel nous aspirons c'est justement que ce progrès soit intimement relié avec la volonté divine plus la science avance plus le nom d'Akashbohu est révélé en toute la splendeur plus le monde est en progrès mieux c'est à la seule condition que ce soit intimement relié avec la moralité il y a un truc tu as dit c'est l'inverse tu as dit quand le premier Bétamigdash a été détruit le second était déjà en prépare la construction en haut pas d'en bas en haut oui et quand le second était en construction le troisième également oui bon mais la situation de Amisrael au premier au second est tellement différente de ce qui se passe aujourd'hui comment est-ce que ça qu'est-ce qui va se passer pourquoi elle est tellement différente c'est le jour et la nuit pour moi le peuple Amisrael n'est rien à voir maintenant il est beaucoup mieux maintenant il est beaucoup mieux maintenant c'est ça ta question il va beaucoup mieux maintenant qu'il n'en a été dans le passé qu'il t'a fait beaucoup mieux on est 30% à être heureux qu'il y ait une Bétamigdash écoute quand tu penses que le premier Bétamigdash il a été détruit à cause de la débauche du meurtre et de l'idolâtrie tu comprends que ça va ça ça va ça va pas non mais tu es d'accord avec moi qu'on n'est pas tu es d'accord avec moi qu'on n'est pas au même niveau tu es d'accord avec moi qu'on n'est pas au même niveau qu'on a été il y a du mur il a été détruit après il y a une assurance aussi c'est que le fait que la dernière délivrance n'est plus dépendante de nos actes bon ça nous rassure un petit peu mais à côté de ça on te parle d'une réalité quand on parle d'un premier Bétamigdash qui était extrêmement spirituel et qui peut arriver à de tels écueils ça veut dire que malheureusement il y a une réalité où la spiritualité si elle n'est pas entretenue je veux dire un peu dans l'engagement moderne mais si la spiritualité quelle qu'elle soit n'est pas entretenue n'est pas encadrée par le Shukran Aruf c'est très dangereux j'aime Akash Baruch Hu je fais ce que je veux j'ai un tel amour pour Akash Baruch Hu qu'il n'y a plus de danger je vais dire ça très concrètement pour que ce soit bien clair si un Rav donne des conseils à des femmes mariées c'est-à-dire ? et qu'il oublie Shukran Aruf vous comprenez ce que ça veut dire ? en admettant même qu'il soit sincère en admettant allez il n'empêche que ça peut arriver à toutes les malheureusement des épisodes qui sont particulièrement douloureux et qui sont profondément profanations du nom d'Akadosh Baruch Hu j'ai tellement envie d'aimer mon élève d'aimer la personne que je vais aider que j'oublie qu'il y a des règles dans la halakha qu'il ne faut pas dépasser et qu'il faut garder justement ses distances par exemple donc quand tu dis effectivement aujourd'hui par rapport à ce qu'on a été dans le passé je peux t'assurer que malgré toutes les difficultés on est beaucoup mieux aujourd'hui n'oubliez pas le schisme qu'il y a eu après Shlomo au niveau de la royauté politique malgré tout en dépit des désaccords tu as un seul état tu n'en as pas deux on va continuer à l'époque du deuxième Bet-Amikdash que les gens disaient on va comparer à l'époque du deuxième Bet-Amikdash Ezra et Nekhemiah sont en train d'enseigner aux juifs qu'on ne se marie pas avec des goyotes ils étaient tous avec leurs goyotes en Israël de quoi vous parlez ? on ne peut pas comparer la réalité actuelle où la plupart jusqu'à preuve du contraire se marient avec Rupa et Kidushin ce qui n'était pas le cas il y a 2000 ans c'est la même chose là maintenant beaucoup de gens en parlent encore il ne faut pas se parler je n'ai pas dit qu'ils en parlent mais ça fait longtemps parce qu'encore une fois c'est ce que je dis à l'instant il faut constituer la Nechama il faut constituer à l'intérieur mais tu vois bien qu'encore une fois on est dans une situation où il y a plus de défis que dans le passé ça je peux l'accepter mais on ne peut pas dire que la situation d'actuelle la situation actuelle est pire que ce qu'il y a eu il y a 2000 ans parce que c'est faux on parle de secte les Esséniens il y a des mêmes équivalents peut-être non non on a été exécuté en 2000 ans mais on a du travail à faire mais la volonté du peuple juif malgré tout encore une fois il faut être aussi conscient de tout cela à chaque fois parce que je connais la critique et il y a des fois il faut critiquer c'est vrai il faut savoir après c'est ce qui est juste un ingénieur qui travaille en Israël il part en Amérique il touche trois fois le salaire qu'il a touché ici et pourtant il reste là je vous remettez dans le tout la high tech ici ça veut dire ça veut dire que encore une fois le mérite n'est pas jugé en fonction de ce que les médias nous diffusent il y a des juifs qui ont une kippa sur la tête qui disent des grosses bêtises il y a des juifs qui n'ont pas une kippa sur la tête qui ne disent pas de bêtises j'ai vu un enfant un gosse il n'y a pas là aujourd'hui avec des bonnes péotes un bon garçon il a bu son verre il a jeté par terre j'ai failli lui faire la remorque parce que je trouve ça scandaleux j'ai hésité je ne sais pas son père c'est pas mal éduqué mais bon je vais encore m'embarquer dans un truc mais je trouve ça scandaleux et voilà donc il y a des problèmes mais il n'empêche qu'encore une fois notre peuple revient à une sérénité à une santé beaucoup plus forte mais il est clair qu'on a encore beaucoup de travail d'accord ? non c'était juste j'étais impatient de signer la génération actuelle la génération qui est la nôtre doit être armée de nerfs d'acier ce n'est pas pour rien je rappelle que les khachamim dans le traité de Sanhedrin se sont posé la question si ça valait le coup de naître à l'époque de la délivrance ou non c'était particulièrement douloureux mais on voit que bon il y a des critiques qu'il y en a à faire mais il y a aussi beaucoup de choses exceptionnelles à mettre en évidence Arsham chez Shamm m'accord numéro 9 pourquoi c'est là-bas ? qui ? les Shamm alou shivatim shifteya pourquoi une répétition donc du terme de tribu pourquoi on parle de là-bas et dans ce cas ça touche la question que tu évoques maintenant Veitrabrou Koulam Aliédea Hir ils se sont reliés tous grâce à la ville sans évoquer la problématique de la tribu si on parle à la guerre des six jours de juifs qui étaient proches de la Torah et des juifs qui étaient loin de la Torah combien de témoignages ai-je pu l'entendre de gens qui étaient totalement pour reprendre sur cette expression de Béninevi qui étaient totalement déjudaïsés qui arrivent la guerre des six jours alors il y a un réveil exceptionnel en Israël des gens racontent le Rav Kacher des témoignages le Rav Menachem Kacher les gens sont sortis dans la rue danser ça a eu un tel impact que c'est triste j'ai envie de dire ça a eu un tel impact une telle euphorie que la guerre de Kippour les premiers jours de la guerre de Kippour enfin les premiers moments de la guerre de Kippour les gens étaient persuadés qu'on va y aller sur un pied et malheureusement on n'est pas allé sur un pied parce qu'il y a eu des mais c'est relié à ça après il y a un problème d'orgueil mais il y a eu une sorte de on va leur balancer des crèmes de bouche sur la figure mais au bout du compte il y a quelque chose qui est exceptionnel ils se sont réunis la ville à une inspiration à une répercussion sur le peuple et doute à tel point qu'elle est un témoignage justement de l'unité d'Israël vous savez que quand le peuple se retrouve et bien parfois il arrive il ne se reconnait pas il est de Meknes il n'est pas de chez nous il est badass et pas chez le Brabant c'est quand même un problème dans tous les cas le fait de reconnaître cette unité du peuple le fait que justement ils se réunissent tous ensemble quand j'évoquais tout à l'heure les fêtes de pèlerinage il faut toujours avoir ça aussi en tête vous avez le peuple tout entier qui se retrouve à Jérusalem il s'est perdu pendant un an il n'a pas le temps de s'absenter de sa terre et il retrouve ses cousins et il retrouve ceux ah il est né le petit ils se retrouvent tous il nous dit aux trois fêtes de pèlerinage avec une seule finalité remercier honorer qu'est-ce qui permet une réelle union parfois c'est malheureusement assez galvaudé ce terme d'unité du peuple parce que les gens ne comprennent pas que cette unité elle est autour de ce lien j'ai envie de dire nishmati qui existe en nous d'accord ? qu'est-ce qui manque à l'armée ? pourquoi est-ce qu'on arrive à de telles conclusions parfois douloureuses à l'armée ? parce qu'il manque un enseignement qui soit authentique qui soit cohérent je soutiens l'idée qu'à l'armée au lieu d'avoir des soirées culturelles justement qui soient malvenues pour certains membres de l'armée il faudrait qu'il y ait justement ce qui est le rôle à la base du Kohen Mashiach Mél Khamah que ces gens qui justement ne vont pas se battre sur le terrain du combat sur le terrain mais qui sont dans la base en train d'enseigner aux juifs aux jeunes soldats pourquoi ils se battent et ils les renforcent maintenant encore une fois le peuple n'est pas encore prêt pour ça on voit bien comment est-ce qu'il peut le percevoir il va le percevoir malheureusement comme des on veut nous forcer à être religieux je ne sais pas comme propos un soldat en israël il ne sait pas forcément pourquoi il se bat un soldat il ne sait pas malheureusement il ne sait pas pourquoi il se bat ah bon s'il a fait la yeshiva tesder il sait pourquoi il se bat c'est grave mais pourquoi c'est grave il est en Israël Israël c'est pas David je vais répéter ce que j'ai déjà dit plusieurs fois et je le fais avec un peu d'orgueil et je m'en excuse c'est facile à dire quand ça fait 4 ans 4-5 ans qu'on étudie ensemble beaucoup de choses il y a des choses qui se transforment et qu'on comprend chacun et je dis ça moi-même que j'ai moi-même transformé ce que j'ai pu transformer dans ma jeunesse mais un jeune homme qui a fini le bac qui a passé le bac qui a reçu pas forcément l'éducation avec ses valeurs il y va parce qu'on va l'armer parce que ça fait partie c'est la loi c'est obligatoire bien sûr donc c'est la question qui est posée c'est effectivement comment est-ce que je vais encore une fois comment je vais savoir pourquoi je me bats pourquoi je vais tuer mon ennemi et on sait très bien les implications politiques et morales surtout morales qu'elles ont derrière en tous les cas c'est ce qu'il y a entre dix ans à quoi rapnémie à quoi chère à évorim à pratine cette force-là qui permet au bout du compte que pourquoi on se bat au nom de quoi on se bat au nom d'Akadosh Baruch le nom de Dieu qui nous relie tous ensemble qui est l'expression de notre âme c'est la vie de la nation du corps de la nation tout entier aux yeux de beaucoup pour l'instant je répète le nom d'Akadosh Baruch l'évocation d'Akadosh Baruch c'est considéré comme un truc de religieux vous voyez qu'il y a un problème on est encore dans le problème de séparation ou unité de la religion et de l'État quand le député russe qui nous embête un petit peu qui parle de séparation de la religion et de l'État c'est-à-dire qu'il pense que de toute façon ce sont deux notions totalement distinctes alors même si en réponse on va dire non c'est pas vrai il faut unir la religion et l'État mais c'est-à-dire comme ça ou comme ça on parle au bout du compte de réalité où la terre d'Israël et la Torah seraient deux réalités distinctes alors qu'elles ne le sont pas d'accord ? la vraie unité ce n'est pas au bout du compte un consensus ce n'est pas vrai une expression qui fait beaucoup rire c'est viens soyons d'accord que nous ne sommes pas d'accord c'est genre allez bon on arrête les trucs chacun mais non c'est très bien de pouvoir discuter des idées mais d'arriver avec un seul objectif la vérité et là justement cette ville de Jérusalem inspire vers cela cette ville qui vers là-bas vont se rassembler donc tous les membres du peuple elle est comme le cœur qui va commencer qui va débuter le souffle vital qui donne vie au corps et qui au bout du compte rassemble les eaux qui étaient séparées qui étaient éparpillées dans tous les sens pourquoi c'est Shamm ? je reprends la question que j'ai évoquée pourquoi c'est Shamm ? et pourquoi il y a une répétition de tribus les tribus tribus de Dieu parce que cet accès à la vérité cet accès au projet divin est long est long et surtout doit être animé par l'humilité je répète si je dis la vérité elle est chez moi c'est la preuve que la vérité elle n'est pas chez moi c'est-à-dire j'ai la vérité c'est moi c'est que moi si je dis Shamm c'est-à-dire que je sais qu'il y a une dimension élevée profondément oui la vérité existe c'est pas des problèmes de moi mais elle n'est pas chez moi elle est dans la cohésion de la compréhension de toutes les forces qui se relient autour du projet divin c'est les Jvatim donc tous les membres de la nation qui se réunissent ensemble pour être Shifteya pour être les tribus de celui qui a créé le monde ce monde-ci et le monde suivant avec deux lettres je le rappelle Yud et Hei le monde suivant Yud le monde Si Hei et c'est les deux premières lettres du nom d'Akadosh Barucho d'accord ? cette évocation-là c'est ça c'est qu'on est tous ensemble pour au goût du compte servir la même cause c'est-à-dire la révélation du nom divin celui qui dirait certains membres du peuple ne servent à rien et bien j'en suis navré il est tout à fait possible que la manière dont ils servent les intérêts ne sont pas forcément comme il faut parce que justement ils ne reconnaissent pas l'apport de chaque membre de la nation mais on ne peut pas dire que je ne sais pas par exemple je ne suis pas sûr que si aujourd'hui à la Knesset il n'y avait que des gens qui avaient une kippe sur la tête je ne suis pas certain que la situation serait mieux par exemple et à l'inverse je ne suis pas certain que si effectivement il n'y avait pas de gens qui défondaient aussi qui avaient des intérêts au nom de la Torah n'étaient pas à la Knesset je pense que c'est aussi un problème on peut être quelqu'un de très justement il y a encore un élève qui m'a dit cette semaine pourquoi est-ce que les rabbins de la Chieva pourquoi on n'est pas dans la politique je dis chacun a un rôle la politique c'est très compliqué c'est faire des compromis c'est rentrer dans un c'est parler à un peuple c'est parler dans des réalités qu'encore une fois qui ne peuvent pas convaincre forcément à tout le monde l'objectif de quelqu'un qui enseigne la Torah c'est de transmettre des valeurs de la vérité après comment est-ce que la mettre en pratique c'est là où on va avoir les sens spécialistes je peux donner le sens tel que je le vois tel que j'ai étudié je peux donner le sens de l'économie l'âme de l'économie qui peut animer l'économie au grand jamais je me permettrais de donner des lois d'économistes puisque je ne suis pas économiste et ça serait malvenu d'ailleurs ce sont deux nuances totalement différentes chacun en bout du compte participe c'est une fédération et chaque membre du peuple pour justement accéder à cette union d'accord Arshad ça va c'est clair ? le Rav David Kimchim encore numéro 10 Kishama Yejvou Kishat la Mishpat pourquoi justement plusieurs chaises Kishat parce que nous dit le Radak la Shon Rabbim Khad la Shechina ve Khad les Malki ve David une pour la présence de la résidence divine l'autre pour la royauté je vous pose la question où y est-il un état dans le monde qui est axé sur ces deux dimensions là c'est-à-dire la résidence divine et l'état politique est-ce que le Vatican répond à l'état ? non non mais c'est une très bonne question je dis que tu peux non mais tu vois le problème il n'y a pas un état dans le monde qui répond à ça il n'y a pas qui peut et Israël on n'y est pas encore mais on va en avance mais c'est clair qu'il n'y a que Israël qui peut répondre à ça tous les pays musulmans ne se préoccupent pas encore une fois de la société et de la cohésion de la société c'est-à-dire ? et le Vatican en l'occurrence que tu évoques même dans leur cadre évidemment totalement abject il n'empêche que la situation qui les préoccupe c'est ça c'est Dieu mais ils n'ont aucune charte morale aucune charte économique aucune charte militaire rien du tout c'est ça au bout du compte qui sort de la Mishma c'est ça si on ne vit pas comme j'aime souvent rigoler là-dessus on n'est pas dans Bisonours c'est une réalité totalement concrète la Torah est donnée à des hommes qui doivent générer régir la société avec ses problèmes dans le but d'amener à la résidence divine de pouvoir résider pleinement mais il n'y a pas un peuple qui a des navis ils ont le roi mais ils n'ont pas les navis et alors ? alors Israël elle a le navis alors elle a le navis et d'abord certains qui disent notamment que le Rav Kouk avait déjà des prémices de prophétie renouvelée mais c'est vrai ce que tu dis mais je n'ai même pas évoqué ça le prophète encore une fois c'est encore autre chose David qui est évidemment annulée par la prophétie mais quand on dit de Malchou David on ne va pas à de prophète on parle de David en tant que David même à l'époque de David il n'empêche que le prophète j'ai envie de dire officiel c'était Nathan d'accord ? Mache Moëlle et Nathan d'accord ? c'est au bout du compte il y a quelqu'un qui a ce titre là mais je parle dans cette volonté de voilà deux réalités distinctes d'accord ? le 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 Sénédrine il n'est pas dans le bête amigdash il est attaché au bête amigdash il est katagazit mais il n'est pas le bête amigdash on ne règle pas les problèmes avec le pontife on règle les problèmes avec le juge d'accord ? oui bien sûr il dit c'est 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 le bête amigdash d'accord ? et c'est qu'on est la bête amigdash bien sûr que Moshem et Mephura qui saote le bête David ayusham va yusham on d'accord ? évidemment il importe au roi idéal d'avoir une Torah sur lui pour que ses actes soient toujours animés par la morale justement c'est au nom de cela qu'il prend tout son sens il le conseille mais il peut en faire ce qu'il veut il n'est pas forcé de faire ce que ça dépend c'est au niveau c'est au niveau individuel au niveau collectif mais même au niveau collectif au bout du compte c'est le roi qui prend les décisions s'il a fait une erreur il réglera les comptes avec Akadosh Baruch devant on a eu des rois qui étaient très problématiques on en a eu quelques-uns c'est vrai ? en tous les cas nous dit justement on reprend Sha'alou vous avez voulu vous le souhaitez la sérénité donc on a déjà effectivement cette situation de l'idéal auquel nous aspirons maintenant tout cela encore une fois je le répète ne prend son sens qu'au moment où le peuple en fait le souhait en fait la demande d'accord ? Macron numéro 11 Sha'alou Omrim Bnei Agalout dit ceux qui soient en exil Sha'alou Mea Elit Barach Shalom Yerushalay qu'est-ce qui s'est produit il y a 70 ans qui ne s'est pas produit il y a 200 ans 300 ans 400 ans tous les ans on dit l'an prochain à Jérusalem et pourtant ça ne s'est pas produit parce qu'il y a 100 ans il y a quelqu'un qui s'appelle Ertzel notamment avant lui il y a le mais en tout cas il s'est produit quelque chose qui a fait que ça y est c'est en train de se mettre en place pourquoi ? parce que ça suffit il est temps mais au bout du compte il a fallu avoir une demande pas au niveau individuel c'est un pluriel je rappelle Sha'alou le fait qu'il y a eu des Chachamim qui ont traversé l'histoire et le Ravichel de Paris le Rambam le Ramban sans tous passer par Ako et qui arrivent à Jérusalem Rabinachman de Breslai tout ça que ça existe à l'échelle individuelle c'est vrai mais pourtant il a fallu qu'il y ait une entité qui demande à Ako là ça suffit on en a marre de la profanation du nom divin qui est à Jérusalem on veut que Jérusalem refleurisse on veut que Jérusalem soit reconstruite Shalom Yerushalayim mais Shalom Yerushalayim ou Kibbutz à Galouyot d'accord on parle de réellement complétion perfection de Jérusalem au moment du rassemblement des exilés pas une communauté tout le peuple des quatre coins de la terre qui a d'autant être Lo Yela Shalom jusqu'au moment où le peuple va se retrouver autour de Jérusalem et bien il n'y aura pas de paix il faut quand même se rappeler qu'une des festivités chez nos frères qui viennent d'Ethiopie le 29 Rejvan Chagasik c'était le moment où il monte à la grande montagne de Addis Abeba là-bas et c'était 50 jours après Kippo qu'il monte vers Jérusalem jusqu'au jour d'aujourd'hui cette coutume d'Ethiopie elle est fêtée à Jérusalem c'est quelque chose de phénoménal et beaucoup de rabbinimes qui ne sont pas d'origine éthiopienne ils participent pleinement parce que c'est particulièrement émouvant avec ses vêtements qui sont colorés blancs et festifs encore une fois ce rapport à Jérusalem je fais partie des gens qui loin de moi de trouver ça ridicule quand on voit ces films et quand on voit ces juifs et les juifs que j'évoquais mais d'autres aussi qui arrivent en avion qui arrivent en Israël la première chose qu'ils font c'est qu'ils embrassent le sol il y a une réaction justement qui est profondément noble et on ne peut qu'être ému de cela mais c'est ça qui bouge Galiot qui n'ilchami maléa il y avait qui se bat pour elle qui n'ilchami maléa il dit le radak parce qu'il y avait une époque il y avait les chrétiens et les musulmans qui se battaient il y a une époque maintenant ça va mais à une époque les chrétiens et les musulmans nous embêtaient et justement après cela en face de Jérusalem ils chalou au Havail pourquoi il n'a pas dit ils chalou Israël ou ils chalou je ne sais pas qui non au bout du compte ils vont être sereins ceux qui t'aiment vraiment les chrétiens les musulmans qui vous voulez jaune, vert, blanc ce que vous voulez tout cela n'ont pas une réelle aspiration à la sérénité à Jérusalem quand les nations parlent de ville internationale parlent de ville sainte pour trois religions monothéistes et tout ce genre de bêtises ils ne parlent en fait au bout du compte que d'une réalité qui va calmer les tensions et pas d'autre chose j'ai beaucoup apprécié ce journaliste pas juif un protestant je crois qui s'appelle un nom à composer Franz W. Ginberg tu trouves ça ? Franz Olivier Giver il est journaliste au point et il est très je ne sais pas je ne connais pas mais il est très sympathique sur ce qu'il pense sur Israël et il dit à chaque fois et je ne suis pas juif mais il a compris quelque chose qui a beaucoup amusé si vous remettez en cause le fait que Jérusalem soit la capitale de l'État d'Israël mais il faut gommer l'histoire parce que c'est une réalité qu'on ne peut pas remettre en cause c'est qu'il a pris conscience parce que malheureusement beaucoup de nations ne prennent pas conscience mais la réalité c'est qu'encore une fois et ça va tout à fait dans ce sens la réalité c'est que depuis que Jérusalem est entre les mains d'Israël les choses sont beaucoup mieux VM Israël Bagalot c'est ceux qui l'aiment vraiment et comment je sais qu'ils l'aiment vraiment nous dit leur Haddad parce que il n'y a pas une nation dans le monde vous aimez tellement Jérusalem très bien vous n'avez pas l'audace vous n'avez pas la délicatesse de pleurer tous les ans depuis 2000 ans à cause de sa destruction on n'a jamais vu dans le culte chrétien des gens que ce soit par terre et qui pleurent enfin que ce soit par terre et qui pleurent ça ne me gêne pas mais par rapport à la destruction de Jérusalem c'est quelque chose qui est vraiment très bien la fameuse référence de Napoléon quand on voit ce peuple qui pleure on dit je pleure ma maison a été détruite ça fait combien de temps ça fait 2000 ans si vous êtes capable de pleurer à cause de ça ce peuple encore une fois il est éternel comme on dit celui qui s'endeuille à cause de la ville détruite il n'y a pas écrit il se réjouira il est déjà réjoui elle est déjà construite il y a le priège de voir ça déjà je vais expliquer par rapport à Rabbi Akiva c'est par rapport à l'avenir là on parle de l'état dans lequel il se met Rabbi Akiva il ne rigole pas j'avais expliqué Rabbi Akiva il rigole pour ce qui se passe il rigole par confiance pour l'avenir et j'en dis celui qui est mitabelle à l'horbana et le ramadvali je reprend shalom Yerushalayim il y a zemana l'école israél encore une fois non seulement c'est effectivement une demande mais le raf poursuit c'est aussi une invitation à toute Israël de demander pourquoi est-ce qu'on pourrait vouloir la sérénité de Jérusalem parce que vous ne comprenez pas que sans la sérénité de Jérusalem vous n'atteindrez pas vous non plus la sérénité quand je vous dis que ce mise-mort est quand même exceptionnel dans l'état dans lequel nous nous trouvons avec cette sévémonie de Yomirushin qui n'est pas longtemps et puis les implications et encore une fois les tensions qui existent vous savez qu'ils ont voulu fermer la possibilité aux juifs de monter sur le mont du temple bien sûr mais tu vois tu vois le problème tu vois ce qui se cache derrière mais vous voyez la problématique qui est derrière grâce à ce mise-mort vous voyez combien cela est terrible c'est qu'on ne comprend pas que ce n'est que comme ça qu'il peut y avoir l'unité de Jérusalem plus Jérusalem est honorée et respectée et construite et reflète cette beauté plus l'âme Israël encore une fois et bien peut être fier de sa dignité on reprend encore une fois tu évoquais Trump tout à l'heure Trump décide telle chose guerre mondiale qui va arriver troisième guerre mondiale elle est où mais ça veut dire que justement quand Israël est conscient du rôle et de la valeur et de la dignité qui revient à Jérusalem le monde est au garde-à-vue ils vont parler mais ils vont se taire exactement et c'est directement en l'isant à cela qui on se relie à elle avec un lien fort on doit être vigoureux on doit être radical sur cela nous dit le ramadvali si tu veux la paix il faut que le peuple ne soit pas prêt à abandonner et à se séparer de Jérusalem dans son entité on est au 18ème siècle ce que vous croyez bien que je n'invente rien c'est vraiment à Samé Koubal c'est vraiment je traduis par des mots modernes mais c'est ce qu'il est en train de dire le lien à Jérusalem encore une fois est indéfectible c'est ce qu'on doit annoncer c'est ce qu'on dit en faisant le halel c'est en remerciant en reconnaissant Akadosh Baruchu de ce privilège que nous avons à notre génération de vivre cela poursuit le ramadvali m'accord numéro 13 ce qui est ceux qui sont proches de moi mes frères mes proches alors premier sens les tzadikim ceux qui sont effectivement les tzadikim ceux qui sont justes qui sont réparés qui sont totalement honorables et bien c'est cela qu'appellent Akadosh Baruchu mes frères donc ils fixent ils décrètent la sérénité la perfection de Jérusalem les ma'an shlomam on sait pertinemment que c'est très compliqué parfois pour quelqu'un qui est animé par la Torah de vivre la beauté de vivre la grandeur de sa Torah dans la réalité quotidienne d'accord on parle d'une réalité aspirée on n'est pas utopique mais on sait pertinemment que ce bien cette vérité à laquelle nous aspirons elle n'est pas forcément visible au quotidien dans n'importe quel endroit comme vous évoquez tout à l'heure David aussi disait cela sur le fait des critiques et des remarques qui sont terribles en Israël d'accord et bien justement l'eman echaï c'est-à-dire que ne vous inquiétez pas le projet l'espoir que vous avez je vais le réaliser je vais le décréter pour vous en d'autres termes Akash Boko dit je serai triste que les gens qui soient proches de moi soient tristes donc je ne veux pas entre guillemets le supporter donc je vais arranger les choses donc évidemment le mérite de nos maîtres le mérite de nos pères le mérite de quand on va sur Akkadosh Boko tout cela encore une fois a encore plus de sens pour nous pour le peuple qui aime Khabibim Elam qui sont appréciés particulièrement par Akkadosh Boko ils sont animés par la sainteté plus que les anges pourquoi est-ce que le Talmud Chacham dans la littérature traditionnelle est appelé Khaber parce qu'il me relie l'Olam Abba Khaber mais Khaber l'Olam Abba d'accord c'est en cela où le Talmud Chacham a tout ce sens tout est de valeur et ils sont appelés justement ceux qui sont proches parce qu'ils participent à la détresse de la présence de la résidence divine en temps de galoute et ont œuvré pour la réparation pour l'accomplissement justement de cette résidence divine qui est en situation dramatique de toutes leurs forces et donc selon la justice il est tout à fait logique que la fin de cette guerre que nous menons parfois encore une fois les espoirs que nous avons peuvent tomber à l'eau dans un temps proche à court terme qui Trilatan Isurin Mesofa Jalva on commence par des difficultés revenir en Erette Israël revenir encore une fois à la sérénité à laquelle nous aspirons du projet divin commence par des difficultés mais on est convaincu certains que ça se termine par des choses positives par une sérénité par le salut d'accord et on est prêt à cela maintenant d'autre côté on dit tout ton peuple est juste alors comment c'est possible si on parle que des tzadikim alors qu'on dit que tout ton peuple lui-même il est tzadik mais il a un potentiel énorme quand on dit dans la Megillah que Naomi elle va revenir avec Ruth on irait à Israël, au bout du compte pourquoi, car Hachem Pakad est un mot, alors vous on dit parce que c'est souvenu du peuple, il n'y avait pas de pain maintenant il y a du pain, est-ce que le peuple qu'est-ce qu'il a changé en disant qu'il n'y avait pas avant, les Reines nous disent c'est pas que le peuple il a fait Tshuva c'est pas que le peuple il s'est même renforcé mais le fait même que le peuple il est resté en Israël malgré les difficultés, c'est en cela un mérite parfois il y a un mérite parce que Hachem on fait des choses mais il y a aussi un mérite que voilà du fait qu'on soit là il peut y avoir des tensions entre le peuple et soudainement il y a une guerre, il y a un renforcement, ça nous donne le mérite et c'est ce que dit le Ravdaïd Kimhi dans le premier temps avec le Ramad Vali on voit qu'on parle des Tzadikim alors que d'avka, le Ravdaïd va inclure beaucoup plus de gens encore une fois de rester juif quand il y a les inquisitions et les pogroms et compagnie c'est déjà un mérite tout le peuple il a cette fraternité d'être relié à une communauté de dire je m'affirme comme juif je m'assume comme juif en dépit du fait que c'est pas forcément un privilège c'est un lourd privilège ou la fameuse expression du professeur André Nair que j'aime beaucoup le dur bonheur d'être juif c'est un bonheur mais c'est un dur bonheur quand même voilà que le Malbim va ajouter on a vu avec le Radha il s'agirait de tout le peuple dans cet exil qu'il a traversé aux yeux du Ramad Vali il s'agit des Tzadikim et le Malbim va dire au bout du compte tout ce qui concerne ce qui est utile au rassemblement de la nation pour former une nation indépendante forte tout cela à la fois au niveau physique à la fois au niveau spirituel tout cela et bien au bout du compte c'est pour cela tout cela dépend de la sérénité qui siège à l'intérieur de Jérusalem la réelle réussite politique de l'état d'Israël est intimement reliée à la sérénité à la complétion de la ville de Jérusalem en gros je vais reprendre pour que ce soit bien clair quand il n'y a pas de compréhension de l'unité de Jérusalem il ne peut pas y avoir de succès politique économique et même militaire il est évident il faut le rappeler un élément douloureux le jour où les accords d'Oslo ont été signés en Israël il y a une loi qui est passée que deux hommes pouvaient se marier ensemble ok c'est bien c'est qu'à partir du moment où juste on va se marier il y a des accords militares juridiques etc en tous les cas qu'on a légitimé non non pas que c'est mais qu'on a légitimé par une loi par une loi juridique c'est ça voilà mais ça veut dire que l'état il accepte d'accord d'où est-ce qu'on apprend ça bien avant quand il y a un problème de débauche il y a un problème au niveau de l'implication au niveau de l'état les deux sont intimement liés c'est à dire qu'au bout du compte il est évident il faut toujours aspirer à la bonté divine mais il est évident que certains vont y trouver un intérêt je répète encore une fois l'eurovision qui rapporte beaucoup d'argent à Israël c'est une profanation du monde divin et c'est profondément terrible pour l'image réelle authentique vraie d'Israël que nous souhaitons qui est important de donner donc c'est ce que nous dit c'est le malbime il est évident que tout ce qui est bien pour l'état a un sens mais qu'est-ce qui est bien pour l'état c'est tout ce qui prend au bout du compte sa source dans la complétion de Jérusalem c'est vrai parce que l'israélisme ne peut dire que pour une personne aux Israéliens amoureux de Jérusalem on insulte et c'est ce qui peut malheureusement regarde la question que tu avais posée par rapport à Aftao tu vois le problème qui est lié quand il y a malheureusement une légitimité des choses les plus abominables en Israël c'est nuire à la fraternité qui est inhérente à Israël cette fraternité qui au bout du compte nous relie à Jérusalem d'accord regardez m'accord numéro 16 pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'avoir ce mot qui est en général une demande ou une rapidité il nous dit comme cela quand le peuple assume sa fraternité se fait bien être frère et proche en étant proche d'Akadosh Baruch pour oeuvrer dans la Torah en son nom sans rechercher encore une fois une influence extérieure tout de suite ils sont libérés encore une fois qui n'est pas de malentendu ce n'est pas si tous les gens sont religieux alors tout ira bien non c'est de vrai en invoquant l'idée que nous avons le privilège d'être reliés à Kadosh Baruch et au bout du compte vous avez plusieurs types de gens en Israël vous avez ceux qui disent moi je connais Dieu donc tout ce que tu dis c'est faux voilà deuxième type de gens je m'en fous de Dieu je ne sais pas de quoi je parle mais je m'en fous de Dieu quand même et troisième type de gens grosso modo qui va dire tu ne sais pas de qui tu parles viens je vais t'expliquer viens je vais t'aider viens ensemble on va construire je préfère la troisième évidemment mais tout le problème il est là c'est quand il y a cette vraie compréhension qu'il y a une partie du peuple malheureusement une grande partie du peuple quasiment nous tous qui ont vécu en exil et qui avons tout un travail à faire pour revenir à cette cohésion aux yeux d'Akadosh Baruch et qui demande beaucoup de patience d'un côté beaucoup de travail de l'autre côté mais on ne peut pas déserter on ne peut pas dire non moi je m'en fiche de cette partie là du peuple je m'occupe de moi à Malach Agoel kalul mi chesed vedin cet ange est envoyé qui va amener la délivrance portant lui à la fois la bonté et à la fois la justice d'ailleurs nous oriel ve nuriel nous dit le ramadvali à la fois l'évocation de bonté c'est à dire je te donne un cadeau même si tu n'es pas méritant et à la fois l'implication de justice c'est à dire que ce que nous faisons le peuple qui revient en Israël certains vont dire oui mais il ne l'a pas mérité oui parce que c'est évoqué par la bonté d'Akash Moro de l'autre côté on revient en Israël on a un rôle à jouer et il nous faut l'assumer par cet enseignement nous allons l'assumer progressivement et le ramadvali nous dit ces deux anges tutélaires si je puis dire qui sont évoqués c'est Uriel ve nuriel nuriel ça veut dire de nur le feu et oriel la lumière donc à la fois la bonté le chesed et à la fois le feu le din Uriel nuriel rechetevot na nun alef les deux anges tutélaires qui sont évoqués ici quand on te dit adabera na je parlerai au nom de la bonté et de la justice de manière symbiotique d'accord à chesed l'Israël mais de quel chesed et de quel din parle-t-on la bonté pour Israël je suis bienveillant avec vous pas parce que vous l'avez mérité mais parce que vous êtes mon peuple parce que béni bechori atta parce que tu es mon fils aîné et j'invoque la justice ve'a din le'oumant ta'olam ça veut dire que de prime abord on dit aux nations qui veulent absolument nous enseigner la morale taisez-vous ce n'est pas parce qu'on est plus moral ou moins moral que nous avons le privilège d'être ici c'est parce que nous sommes le fils d'Akadosh oui nous sommes le fils de Dieu vous avez raison de vous posterner devant nous mais nous on est vivant nous on est vivant par contre alors que la statue elle est morte et au bout du compte nous recevons notre force de ce fondement animé par la sainteté cet élément de sainteté qui est le nôtre justement il est relié au bout du compte au Dieu de Abraham et au Dieu de Yisrael et donc le Dieu d'Yacob Israël c'est-à-dire comprendre que quand nous reconquérons Jérusalem ce n'est pas par envie impérialiste ce n'est pas par envie de je ne sais pas socialiste non c'est par redonner le sens qui a été dans le coma pendant 2000 ans va dire le rabbis ve Yahouda il est temps d'annoncer au monde que le nom de Dieu est revenu 19 ans après la guerre d'indépendance d'accord le peuple revient sur sa terre le monde commence à retrouver une cohérence d'accord et le ramah de Valim accord numéro 17 poursuivre cette même idée quand on avait dit dans le verset 9 dans notre mise-mort le ma'an 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 veut construire le Bétamigdash pour qui pour nous il sait que c'est bien pour nous ça deviendra une maison où tout le monde pourra se tourner vers elle quand le âme Yisraël justement retrouvera cet endroit ce qui est toujours assez étrange c'est qu'un bon chrétien et qu'il monte sur le monde du temple il monte partout il peut invoquer Jésus il peut invoquer Marie il peut avec qui il veut ça pose de problème à personne un musulman il dit Allah se sont tapis à côté de la mosquée d'Oma un juif dit à voix haute sur le monde du temple c'est un problème qu'est-ce qui vous fait rire et qui m'amuse et qui m'émeut dans cette histoire c'est la seule vraie parole c'est pour ça qu'elle chante c'est que que le monde entier est bien conscient de cela et donc mais ça veut dire au bout du compte que c'est une parole tellement vraie qu'on sait que si nous la prononçons elle va faire trembler les murs de la mosquée très bien de toute façon c'est inévitable mais ils interdisent de lancer le schéma israël il interdit mais comment tu m'interdis pour il jusqu'en tu m'interdire rassure-toi 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 d'abord ils arrivent à interdire mais rassure-toi on te fout des moyens voilà parce que le temps qu'il arrive tu es toujours avec beaucoup de je pense qu'il y a un lien entre le temps donc le temps et le Jérusalem et le schéma et par exemple la destruction de je pense que c'est évident que le 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 s'était exprimé il y a des années pas par rapport à ça par rapport au tsunami mais le fait qu'effectivement il y a des mutations dans l'histoire c'est dû d'une part à ces nations qui où la justice doit à un moment donné Akashgoro n'est pas n'est pas insensible à ce que les nations ont fait à l'égard d'Israël donc ces nations ont dû compte la chute des empires mais c'est relié directement à la lumière d'Israël d'accord le quatrième empire est en train de tomber parce que le cinquième le cinquième empire est en train de retrouver sa source d'accord maharal évidemment les quatre royaumes et puis traduit par Benogros sur Nermitzvah notamment et il met en évidence cette notion là il est évident que les empires la chute des empires et bien est liée intimement liée avec l'avènement d'Israël et la seule chose qui peut justement assurer la pérennité de ces empires c'est quand ils auront compris que le centre de la bénédiction passe par Israël sur sa terre comment dire le rave est venu le retour d'Israël ou l'espérance du monde qui met ça en évidence d'accord les empires ne peuvent pas faire autrement que de chuter si on comprend l'histoire pas d'un point de vue justement hébraïque et bien on parle de statistiques ça me fait malheureusement ça m'a fait beaucoup rire mais ça m'a fait rire au sens ils évoquent récemment qu'il y a le taux d'antisémitisme qui augmente en Amérique d'accord et les gens essaient de trouver plein de raisons à cela parce que Trump est passé parce que ça mais tout ça ce sont des fausses raisons la vraie raison elle n'est pas compliquée l'Europe est en train de s'écrouler donc ce qui reste de juifs là-bas progressivement il faut qu'ils s'organisent et que nous on puisse s'organiser pour les accueillir à bras ouverts comme ils vont arriver en Israël et en Amérique la communauté juive qui est encore présente qui est encore vivante là-bas et bien au bout du compte elle doit comprendre qu'il est temps progressivement de revenir aussi à la maison donc pas n'importe quel moyen possible mais expliquer ça de manière je dirais économique culturelle les fluctuations naturelles de certains blancs d'extrême droite et non vous n'avez rien compris mais il y a un homme français politique qui a dit ouvertement en haute voix que de tout temps dans tous les pays chaque fois que le juif quitte son pays le pays est un délai bien sûr il est dit autre la bénédiction la bénédiction est intimement reliée à Israël toute la bénédiction toute l'abondance est reliée à la famille d'Abraham toutes les familles de la terre qui vont se relier à Abraham qui est la racine de la bénédiction et bien ils pourront en profiter d'accord une expression que j'apprécie que j'affectionne particulièrement nous sommes un nationalisme exacerbé et cosmopolite t'as vu là pour le 1er juin en Allemagne il demande à tous les allemands à tous les Allemands s'il y a une manifestation oui le propre Europe il y a la semaine dernière il disait vous ne me portez de tout pas je peux vous faire repérer où est-ce qu'il vous fait ? il a donc changé d'avis une semaine après il dit bon on va faire autrement le 1er juin toute l'Allemagne porte une petite bâtre appétit en attendant m'accord numéro 18 donc avakshatov tout cela encore une fois prend tout son sens tout ce rapport là de l'évocation du bien encore une fois Dieu sait combien on peut trébucher combien on ne fait pas toujours ce qu'il faut au niveau de ce que nous demande Akadosh Baruch mais il faut d'abord et avant tout comprendre que ces mitzvot sont l'expression du bien d'accord ? certains vont dire il fait Shabbat il a fait sa bonne action religieuse de la journée non il a fait Shabbat il a fait le bien il a bien parlé à son voisin il a dit Shalom à son frère le matin à son compatriote le matin il a accompli une mitzvah parce qu'il y a une mitzvah Boaz qui renouvelle cette mitzvah de dire Ashaimachem de dire le nom d'Akadosh Baruch à son trochat et j'ai expliqué dans un autre cours sur Mégulatrout pourquoi est-ce que Boaz renouvelle cette mitzvah fait un chidouche à ce moment là parce que il y avait malheureusement des problèmes de vol des problèmes de malhonnêteté dans le commerce et en disant Shalom en disant Ashaimachem on veut qu'il y ait justement une fraternité une cohérence une droiture aussi dans le commerce c'est-à-dire qu'à tous les niveaux on peut arriver à ce bien quand il y a justement la volonté d'abord et puis après la mise en acte d'une cohésion d'une droiture d'accord c'est pas toujours évident dans certains endroits de parler avec droiture mais il n'empêche que oui quelqu'un m'a demandé est-ce que j'ai le droit c'était quoi sur quoi il m'a demandé est-ce que j'ai le droit de travailler dans un endroit ah oui voilà il a posé une question qui était délicate un jeune homme qui devait travailler dans un magasin de maillots de bain pour hommes et pour femmes et il est proche de la Torah est-ce qu'il est judicieux qui passe sur la tête il travaille dans un magasin de maillots de bain pour femmes et je lui dis non c'est un problème au niveau de la pudeur est-ce que ça veut dire qu'il faut détruire le magasin je n'ai pas dit c'est d'abord c'est pas détruire le magasin c'est la gueule mais c'est un problème c'est bien il va passer à la taille je trouve aussi c'est comme les vêtements on n'a pas la taille mais encore une fois d'après la cohérence quelqu'un qui est encore une fois qui est proche de la Torah il y a des vérités qui existent à la vérité je veux dire un truc qui n'a rien à voir je ne suis pas certain qu'une jeune femme serait à l'aise si c'était un vendeur qui lui proposait des maillots de bain pour féminin à la vérité à côté de ça mais d'un point de vue d'un point de vue déontologique mais à côté de ça je me vois mal enfin moi c'est pas shoot mais je me vois mal un garçon qui a une kippa sur la tête et qui est en train de proposer à vendre des maillots de bain à une clientèle féminine je trouve que c'est incohérent je pense bien comment il peut vendre une personne a proposé un bouché et une voilée pour vendre de la lingerie et là c'était un marquel con parce qu'effectivement les cibes qui me voilaient ça l'a à côté un peu oui imagine un homme oui mais sur un homme mais je pense qu'on y va encore une fois mais je veux dire ça va même plus loin que ça parce qu'au niveau de la parnassa c'est aussi loin que ça que malheureusement quelqu'un qui vendrait des produits non cachés en Israël on n'a pas le droit de détruire son magasin il y a quelque chose de problématique derrière en plus évidemment très problématique mais ça n'en fait parce que c'est un problème on y serait d'accord ça passe par cette évocation justement de choses positives de bons actes de mitzvot de maassim tovin c'est un problème c'est un problème on rentre dans un endroit qui n'est pas caché qui est tarif c'est contribuer au bout du compte à ça c'est un problème en tous les cas si il n'y a pas de caché en plus après ça il y a tout près de la tramesse qui rentre dedans aussi mais de manière générale quand c'est en plus un magasin qui vend un magasin des produits non cachés c'est évidemment un problème même qu'il a des produits cachés mais il n'y a pas écrit dans le magasin caché mais je dis voilà c'est un problème encore une fois c'est reparti justement mais ça montre bien que la volonté quand on parle d'actes je ne suis pas en train de dire je ne veux pas que vous pensiez ça je ne suis pas en train de dire que quand il y a un attentat c'est parce qu'il n'y a quelqu'un qui n'a pas mangé caché je ne suis pas en train de dire ça certainement pas je dis simplement qu'il est évident que pour que ce bien soit évoqué on revient à ce que j'évoquais déjà au début sur le fait que ça part justement de la compréhension de là que nous faisons aux yeux de certains d'être pointilleux à voyager ou ne pas voyager le Shabbat ça va ce n'est pas un truc très important et pourtant on s'approche de Shavuot et dans les dix paroles qui sont données au Arsinaï l'une d'entre elles est la présence de faire Shabbat j'ai dit une fois à quelqu'un je me rends compte que le fait de faire Shabbat est avant l'interdiction d'assassiner et la père était surprise mais quoi faire Shabbat c'est plus important c'est plus grave que d'enfreindre Shabbat c'est plus grave que d'assassiner quelqu'un je fais écoute c'est pas forcément plus grave mais en tous les cas ça ne l'est pas moins parce que dans les paroles qui sont données entre Mitzvot Ben Adam Lamakon entre ce qu'on doit faire devant Akash Borho où il y a effectivement cette invocation de Shabbat de respecter son père et sa mère etc et l'interdiction d'assassiner qui est en rapport entre l'homme et son prochain il n'empêche que tout cela constitue l'essence même de la Torah pourquoi Shabbat est aussi important c'est l'occasion de l'étudier mais en tous les cas on ne peut pas penser une seule seconde que la Mitzvah de faire Shabbat est quelque chose de méprisable d'accord donc c'est pour ça qu'il nous dit justement tout cela encore une fois est relié en voulant faire le bien pour Akash Borho ça passe par le bien de ce rapport justement de la cohésion sociale ou l'âme BRBZ qui a le fait qu'il n'apprend pour cela que l'utilité tout ce qui permet à la nation de s'assumer en tant qu'État et qui est donc atteint grâce à Jérusalem qui provient de Jérusalem qui d'avoir galouille qui d'avoir mes voix a priori ça c'est une évidence quand il y a justement une autonomie politique reconnue avec à son centre Jérusalem tout le monde le sait il n'y a pas besoin d'expliquer mais non ce qui est invoqué ici à priori qu'on a plus intérêt à avoir un État qui s'assume où les gens ne passent pas leur temps à s'assassiner l'un l'autre ou à se voler l'un l'autre c'est sûr que s'il y a ça alors on ne peut pas avoir un État normalement constitué ça va être plus embêtant d'avoir un État serein si on a peur de se premier dans la rue je ne vois pas le Khidouz il dit le Rav oui mais ça c'est évident c'est pas la peine c'est pas ça qu'il a évoqué ce qui ici le Khidouz le renouveau à comprendre c'est que tout cela au bout du compte n'est réellement possible que grâce au bien qui est caché qui est plus feutré qu'on va demander du bête amigdash lui-même sa foule s'est cachée ça veut dire qu'au bout du compte la réelle moralité ne prend son sens que quand elle n'est pas évoquée comme une convention sociale dans la plupart des pays dans le monde on évoque la notion de convention sociale pour que l'État aille bien alors que ça ne marche pas et ça ne peut pas marcher pour que la convention sociale pour que l'acte tolérant pour que l'acte accepté de part et d'autre par les différents citoyens pour qu'il puisse réellement exister il faut que justement cet État soit intimement relié à l'évocation du bien c'est-à-dire je reprends je poursuis c'est mon dada c'est les choses associées que j'adore pour que la chose elle soit légale il faut qu'elle soit légitime si tu veux qu'au bout du compte une légalité perdure il faut qu'elle prenne sa source dans la légitimité tant qu'un État n'est pas invoqué par la morale c'est-à-dire par la distinction claire du bien et du mal alors il ne peut pas au bout du compte s'assumer réellement comme étant un État cohérent et il finit de toute façon par tomber par s'effriter c'est ça ce qu'il nous dit Avak Shatov Lakh c'est pas seulement que tous les gens soient sympathiques qu'ils s'entendent bien qu'ils soient unis ensemble c'est que cette unité pour qu'elle puisse perdurer pour qu'elle puisse être authentique il faut qu'elle prenne sa source dans ce qui est caché dans ce Kodesh dans cette expression de moralité donc plus le peuple va demander à relier à cette expression de sainteté qui est au cœur de Jérusalem plus le peuple ira mieux vous allez me dire dans ce cas-là je suis en train de demander que ce soit un État religieux non parce que justement quand on voit dans les différentes civilisations humaines plus elles évoluent en spiritualité plus moins elles évoluent en technique en progrès en économie mais Israël a ce privilège que plus la Torah avance plus le monde avance d'accord ? mais c'est exactement ça mais c'est exactement ça les deux sont intimement liés plus l'identité juive est forte plus son économie le sera aussi d'accord ? je reprends dans le texte le bien qui est atteint qui prend sa source dans le Beit Hamidash dans le Beit Hamidash dans le Beit Hamidash c'est-à-dire c'est-à-dire pourquoi est-ce que le monde en Israël pourquoi est-ce que le peuple n'est pas tous animés par la Torah parce que la grandeur d'Akadosh c'est aussi son humilité il ne veut pas s'imposer là où on ne veut pas l'accepter c'est terrible il faut que justement le peuple souhaite cette présence d'Akadosh c'est pour ça que l'État d'Israël alors que certains le craignent terriblement mais c'est pour cela que l'État d'Israël ne peut pas être une théocratie l'État d'Israël ne peut pas être l'Iran en tout cas pas pour le moment quand je ne dis pas pour le moment je m'exprime mal oui exactement mais je dis qu'il ne peut pas l'être pour le moment c'est parce que il faut que la majeure partie du peuple souhaite que la Torah soit la pierre angulaire de l'État la Torah avec tous ses amendements évidemment renouvelés à cause des réalités de l'État et la Torah dans un sens un peu générique d'accord tant que le peuple n'a pas émis ce souhait nous sommes dans ce parcours ce chemin faisant mais il est clair que ce chemin-là ce cheminement n'aurait pas pu même être débuté être approché tant que nous n'avions pas reconquis Jérusalem ce qui est le cas aujourd'hui ça veut dire qu'au bout du compte de la même manière que Yom Hatzmahut qui est la réinstauration de notre indépendance Yom Yerushalayim est au bout du compte la réinstauration du cœur de la nation puisque maintenant nous avons un cœur qui bat maintenant il faut commencer à l'entretenir pour qu'il puisse battre au mieux d'accord étrangement j'ai envie de dire mais deux événements qui n'ont rien à voir entre eux mais qui sont intéressants le premier c'est que Shmuel Hanavi on nous disons traditionnellement est décédé le 28 Yah c'est-à-dire le jour de Yom Yerushalayim et Shmuel Hanavi c'est quand même le père de la royauté le père de l'entité et puis la deuxième chose qui se passe 2000 ans après c'est qu'il y a un autre Kohen le Rav Kook qui va monter il semblerait que ce soit en fait le 27 Yah mais bon on a dit 28 le 28 Yah que le Rav Kook soit monté à Jérusalem le 28 Yah c'est le premier penseur qui va repenser justement l'élaboration de la nation hébraïque animée par cette sainteté et bien justement c'est le Rav Kook et voilà que ça se passe aussi le 28 Yah donc il y a vraiment comme ça une sorte de de rencontre des événements qui est particulièrement émouvant et puis je terminerai par le fait que le Grand de Vilna avait évoqué l'idée qu'il y avait deux dates privilégiées pour la délivrance d'Israël à l'époque où le Grand de Vilna s'exprime surtout il dit vous ne le dites à personne et bien deux élèves ont raconté on dit la date le lendemain ils sont morts mais maintenant que les événements sont passés donc on peut les dire il s'avère que les deux dates du Homère qui étaient particulièrement privilégiées pour que de grands événements se passent dans le peuple juif c'était en l'occurrence le 5 Yah et le 28 Yah c'est-à-dire Yomir Houchala donc il y a vraiment une fluctuation comme on dirait une fluctuation des événements qui fait qu'effectivement cette journée est aussi particulière est aussi privilégiée en tous les cas il ne faut jamais oublier les propos du Rabbi de Sadek de Lublin c'est que le jour porte en lui en potentiel la grandeur de l'événement mais nous avons la liberté et le privilège de pouvoir révéler l'événement qui est inhérent à lui c'est-à-dire que le 28 Yah est une grande date et grâce à la reconquête inopinée de Jérusalem vous n'avez jamais oublié que les soldats n'étaient pas partis à la base pour reconquérir Jérusalem mais il s'est passé on dirait-je miraculeusement sans même y penser cette reconquête qui est encore une fois la première marche pour réellement justement retrouver la cohésion de Jérusalem la reconquête c'est parce que je veux venir et rentrer en guerre on leur a dit tout ça c'est le comment tout ça c'est le comment le pourquoi nous on le sait d'accord si tu veux si tu me chauffer je vais te dire même mieux que ça mais je te le dis comme ça en plus c'est enregistré je ne vais pas vous dire je ne vais pas développer ça c'est mon cours pour Shavuot parce que je vais je vais peut-être semble-t-il traiter du char divin dans la mesure où je peux le faire mais juste que tu saches que les soldats qui rentrent par Shara Arayot d'accord Arayé un des animaux qui est présent sur le char divin c'est ça alors tu viens de dire il n'y a pas de char de Mémode de Chor oui mais ce n'est pas un hasard ce n'est pas un hasard que le lion d'Afka encore une fois le retour de la royauté parce que Arayé c'est relié à la Malchout ce n'est pas un hasard s'ils sont rentrés par cette porte-là d'accord quand on explique le pourquoi quand on explique le comment alors oui le comment il y a les Jordaniens qui ont déclaré la guerre ça c'est le comment le pourquoi c'est parce qu'il était temps 19 ans après encore une fois qui est en soi aussi un cycle 19 ans 19 ans c'est par rapport aux années de solilunaire l'unité entre l'année solaire et l'année lunaire où il faut 19 ans pour retrouver une cohésion vous savez qu'à chaque fois l'année solaire est de 365 jours l'année lunaire est de 354 jours d'accord et on sait pertinemment que et bien pour pouvoir avoir cette unité il faut qu'à chaque année on rajoute il y a 11 jours qui restent en suspens donc première année 11 jours deuxième année 22 jours troisième année 32 33 jours 33 jours troisième année dans l'année hébraïque on rajoute on fait une année embolistique on rajoute un mois c'est à dire et comme ça au fur et à mesure chaque fois donc ça reste encore 33 jours donc il y a encore 3 jours en suspens au fur et à mesure comme ça et au bref quand est-ce qu'on arrive à l'année 0 après 19 ans où il y a la réelle unité entre l'année solaire et l'année lunaire donc là encore je pense modestement que ce n'est pas non plus un hasard si après la déclaration d'indépendance après le retour du peuple juif en tant qu'israël il faudra 19 ans pour retrouver cette cohésion et cette union d'accord comme quoi encore une fois tout se relie à chaque fois dans la tradition hébraïque et même l'histoire contemporaine de notre peuple il n'y a rien qui a hasard alors évidemment comme on avait parlé tout à l'heure que ce cours est pour les refoitos pas de dire refoitos de Yaakov ouzan ben saraymenu ben Moshe ben Moshe tu n'as pas le nom de la mère ben saraymenu ben saraymenu ben saraymenu que ce soit pour la refoito laïbe bien l'éloui n'en m'a 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 à l'aïdéne, comme ça y'a eu l'autre. Tout, à tout cas, Shalom, tout va bien.